Bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée rencontre filière de la section céréales à paille et protéagineux. Je me présente, je suis Olivier Dauvert, je suis journaliste. Rassurez-vous, pas totalement incompétent sur les sujets puisque j'aime à le rappeler et j'en suis très fier, je suis agri de formation, ce qui n'est pas courant pour des journalistes, mais ça me permettra, avec mes invités que vous allez découvrir dans un instant et tout au long de la matinée, d'approcher de manière assez concrète, assez opérationnelle et en espérant vous nourrir aussi et nourrir vos réflexions les différents sujets qui seront à la une de cette matinée. On va parler de protection des semences 2.0, on va parler de progrès variétal et on parlera enfin évidemment de protéines végétales, qui est un sujet qui revient très régulièrement dans l'actualité, dans le paysage agricole. Quelques mots d'organisation pour cette matinée qui se fait évidemment, vous le savez, vous en connaissez les raisons, à distance. Ici dans le studio, tout est fait dans les règles de l'art et des protocoles. Chez vous, on vous fait tout à fait confiance. Donc cette matinée se fera de manière distancielle, mais vous pourrez interagir avec nous néanmoins. Vous avez sur vos différents logiciels de visualisation la capacité de poser des questions. Elles nous seront retranscrites ici en studio et je les poserai ensuite à mes invités. Donc autant que possible, malgré la distance, essayons d'être le plus interactif possible. Voilà, avant d'ouvrir officiellement cette matinée, donc quelques petites notes de musique, on se retrouve dans un instant avec Thierry Momon, le président de la section, et puis André-Jean Guérin, notre témoin de toute la matinée. C'est parti ! Avec moi sur le plateau, donc Thierry Momon. Bonjour Thierry, vous êtes le président de la section céréales à paille et protéagineux de SEMAE. Et puis André-Jean Guérin, bonjour André-Jean. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie d'agriculture de France. Vous serez en quelque sorte notre grand témoin de la matinée. On échangera dans quelques minutes sur les enjeux que vous voyez à votre niveau pour l'agriculture en France. Et puis on se retrouvera en fin de matinée. Vous aurez écouté entre-temps de manière la plus scrupuleuse possible et attentive possible. Et on viendra partager ensemble ensuite votre débrief de tout ce qui aura été dit. Mais on va démarrer, comme il se doit, par une ouverture très officielle. Président Thierry Momon, c'est à vous pour lancer officiellement cette matinée, même à distance. Elle mérite une introduction digne de ce nom. Thierry. Merci Olivier. Je ne sais pas si cette introduction sera à la hauteur de vos attentes. Mais je vais tâcher de faire de bon mieux. Je n'ai aucune inquiétude, mais alors aucune. Donc d'abord, merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles pour cette invitation de SEMAE. Cette rencontre filière que nous avons l'habitude de mener chaque année. L'année dernière, malheureusement, elle a été annulée. Et jusqu'à la dernière minute, quasiment, on avait craint de devoir même annuler cette réunion par visioconférence, jusqu'à ce que notre président décide d'un confinement à l'extérieur, qui nous permet donc de nous retrouver et de mener nos travaux par visioconférence. On commence à en avoir l'habitude. Ça marche bien et j'espère que vous pourrez profiter quasiment aussi bien de ces travaux que si vous étiez présent avec nous dans une salle de réunion qui permettrait d'allier à la fois la convivialité et la prise de parole d'intervenants sur des sujets et des thématiques qui nous intéressent. Comme vous le savez, SEMAE est la nouvelle appellation de notre organisation. Il aurait été vraiment dommage que nous ne puissions pas nous réunir, fusse par visioconférence interposée, pour pouvoir célébrer par une première réunion officielle le nom de baptême de notre interprofession. Comme vous le savez, ce changement de nom n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et des mutations bien plus profondes sont en cours, avec notamment l'arrivée de nouveaux membres parmi notre conseil d'administration qui va nous permettre d'améliorer la représentativité de notre organisation et d'accompagner les évolutions des métiers et des pratiques qui gravitent autour de la semence. Ce sera également l'occasion d'un changement de direction, puisque maintenant, vous le savez, M. Jean-Marc Bournival va nous rejoindre pour accompagner ce changement et impulser également une dynamique qui permettra à tous les membres et toutes les équipes qui composent SEMAE de travailler de façon plus dynamique avec les professionnels qui sont leurs interlocuteurs réguliers. Ces modifications concernent tout particulièrement notre section et il nous appartient de traduire par les faits cette volonté exprimée par notre conseil d'administration. Lors de notre assemblée de section du 3 mars, vous vous êtes exprimé en faveur de l'entrée parmi nous de nouveaux représentants de la vie syndicale, ainsi que des trieurs à façon, s'ils souhaitent participer à nos travaux. C'est un signal fort que vous avez décidé de donner et je sais bien la grande sensibilité du sujet pour les métiers de la multiplication de la production de semences certifiées de serré-la-paille et de protéagineux. Les premiers contacts ont été pris avec ces nouveaux candidats et nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les résultats de ces échanges. Parallèlement à cette évolution, SEMAE va également s'enrichir d'une neuvième section qui s'appellera « Diversité des semences ». En fonction des besoins et des attentes des nouveaux entrants potentiels, ceux-ci pourront décider de la place qu'ils considèrent la plus judicieuse d'occuper au sein de SEMAE. Ce peut être uniquement dans cette nouvelle section ou bien dans une ou plusieurs sections, que ce soit la nôtre ou d'autres, en fonction des décisions qui seront prises par chacune d'entre elles sur le sujet et ça pourrait être bien sûr les deux à la fois. Pour faire de cette évolution une réussite, nous comptons sur chacun d'entre nous. Sur les collaborateurs de SEMAE bien entendu, qui attendent également beaucoup de cette nouvelle organisation pour enrichir, comme je l'ai dit, les relations avec les professionnels. Mais aussi pour chacun de ceux qui siègent dans les différentes sections et groupes de travail de notre interprofession. Les mots doivent se retrouver dans nos actions et nos actions dans nos réalisations. Nous nous devons d'accueillir comme il se doit les nouveaux entrants, avec bienveillance et ouverture d'esprit, tout comme ils auront à travailler avec nous dans le respect des valeurs, de notre interprofession et de ses règles de fonctionnement. C'est dans cet esprit d'ouverture qui nous a guidés dans notre choix du grand témoin de cette année, en personne d'André Jean Guérin, que je salue ici, membre de l'Académie d'Agriculture. Il pourra porter sur nos travaux un regard en phase avec l'évolution de SEMAE. Les thématiques retenues pour cette édition 2021 sont au cœur de nos préoccupations actuellement. La première abordera la question de traitement de semences. Entre suppression des solutions existantes et évolution réglementaire et climatique, quelles sont les réponses à venir qui permettront à l'agriculteur de disposer de semences adaptées à ses besoins en matière de protection contre les maladies et les ravageurs ? La seconde abordera la contribution de la recherche variétale à l'adaptation des productions afin de répondre au développement des nouveaux modèles de production agricole et d'adapter les qualités technologiques aux besoins de nos clients, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Enfin, la troisième thématique sera l'occasion d'aborder le nouveau plan Prantéine en cours de lancement et qui, espérons-le, permettra enfin de dynamiser les cultures de protégion en France. Je laisse maintenant la parole à Olivier Dauvert et à nos intervenants en les remerciant d'ores et déjà d'avoir accepté de répondre à notre invitation et d'être venus jusqu'à notre plateau technique dans des conditions de circulation limitées que nous vivons actuellement. Merci Thierry. Alors, on va justement démarrer avec vous, André Jean, donc je rappelle, membre de l'Académie d'agriculture de France. Je crois que c'est le terme très exact de cette noble institution, on va le dire comme ça. On avait envie pour démarrer, avant d'aller dans le détail, Thierry l'a dit, de protection des semences, de progrès variétal, de protéines végétales, d'avoir une espèce de vision d'en haut, pas de trop, mais d'un peu plus haut que les sujets très métiers que l'on va traiter dans un instant, sur ce qui, à vos yeux, sont les enjeux aujourd'hui de l'agriculture. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre comme enjeux qui sont face à l'agriculture ? Et puis, on va essayer de rentrer dans chacun d'entre eux. Votre premier enjeu, s'il fallait en mettre un en haut de la pile, ça serait quoi ? Merci d'abord de votre invitation. Je découvre en même temps, plus dans le détail, ce grand monde des semences pour lequel la France... Restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez voir, vous allez tout savoir. Merci. Trois petites expériences, si vous voulez, relativement récentes dans mon parcours professionnel qui est maintenant derrière moi, mais dans mes participations à différentes instances. La première, au Conseil général de l'environnement et du développement durable, un rapport nous est demandé sur l'utilisation non alimentaire de la biomasse. Nous faisons avec des collègues un bilan. La collecte de l'humanité en matière de biomasse, c'est-à-dire au niveau global, c'est de l'ordre de 10 à 12 milliards de tonnes de matière sèche par an. Si on mesure ça en termes d'énergie, c'est équivalent à 5 milliards de tonnes d'équivalent pétrole par an. Il faut avoir en tête que c'est plus que le charbon, c'est plus que le pétrole, ou bien c'est plus que le gaz. Donc là, vous me dites qu'il y a de la ressource. Il y a de la ressource. Surtout si en même temps, en face, on s'aperçoit que l'alimentation directe humaine, je ne parle pas celle des animaux, directe humaine, c'est moins de 20%. Moins d'un milliard de tonnes d'équivalent pétrole si on le mesure toujours. Et donc, oui, il y a de la ressource. Deuxième expérience, je suis administrateur du Shift Projet, qui est présidé par Jean-Marc Jancovici. Et il me demande de piloter un travail sur des propositions pour décarboner l'Europe, pour décarboner l'économie européenne. C'était en 2016, en préparation notamment d'élections européennes et nationales en France. Et un constat parmi bien d'autres, un constat parmi bien d'autres, c'est que la fonction alimentaire en Europe, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. 30%, un tiers. C'est la plus grosse, pratiquement. Et donc, vous voyez l'enjeu qu'il y a à bien regarder ce qui se passe dans le domaine agricole et puis toute la chaîne agroalimentaire, amont, aval, distribution, etc., jusqu'au chelémanage. Troisième expérience à l'Académie d'agriculture, je suis inscrit dans le groupe de travail sur les nouvelles technologies de réécriture du génome, Christ-Pierre Cast9, notamment. Et on participe là-dessus à l'élaboration d'un avis de l'Académie d'agriculture qui a été publié en mars de l'année dernière et qui dit, en gros, beaucoup de choses, mais si j'en prends une, il dit que la réglementation européenne inspirée du principe de précaution a été élaborée en 2001. Aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques et cela mérite, dans le domaine végétal, parce que ce sont des techniques qu'on utilise couramment, en médecine, dans le domaine animal, mais dans le domaine végétal, ça mérite qu'on sache mieux les utiliser parce qu'il y a des enjeux forts dans la relation entre agriculture et environnement, dans la possibilité d'adapter l'agriculture au futur changement climatique, etc. Voilà, si vous voulez... Et donc, si on essaye de rentrer, par exemple, dans le premier sujet qui fait le lien entre agriculture et climat, qu'est-ce que ça doit inspirer comme réflexion, comme peut-être piste, comme sujet qu'il faut accepter de mettre sur la table ? Parce que ce n'est pas toujours très consensuel, d'ailleurs. Je dirais que ça commence à être beaucoup plus partagé. Mais la première des mesures qui semblent pouvoir avoir un effet sur cette articulation agriculture... Fonction alimentaire, plutôt, et émission de gaz à effet de serre, ce sont les régimes alimentaires que nous avons... En gros, ce qu'il y a dans l'assiette. En gros, ce qu'il y a dans l'assiette. Et aujourd'hui, ça se dit de plus en plus. Il y a dix ans, quand on avait fait ce rapport sur les utilisations non alimentaires de la biomasse, ça se disait beaucoup moins. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, en Europe en général, on admet qu'en effet, on puisse continuer la trajectoire entreprise d'avoir un peu moins de protéines animales dans l'assiette, un peu plus de protéines végétales. Passer peut-être de deux tiers de protéines animales à deux tiers de protéines végétales. – En gros, vous trouvez qu'il y a une espèce de chemin qui a été parcouru, notamment dans les mentalités, sur ce sujet-là. – Oui, oui. – Avec quelques épiphénomènes, par exemple, je pense au sujet des menus végétaliens. – Exactement, exactement. – Ça finit par clasher malgré tout, à chaque fois. – Évidemment, voilà. Lorsqu'on va trop loin, du coup, il y a des réactions quasi épidermiques. – Épidermiques. – Mais oui, la direction… – Et du monde agricole, d'ailleurs. – Y compris, bien sûr. – Bien sûr, des conséquences en résulte que font les éleveurs si on continue à moins consommer de produits animaux, bien sûr. – Donc, sur ce sujet, vous estimez en gros que la société et l'agriculture ont avancé dans une bonne direction. Si je vous écoute, c'est ça. – Moi, je le ressens comme ça. – Oui, mais c'est votre avis qui nous intéresse. – Voilà, je ne pense pas à des sondages d'opinion, mais ce que j'en lis, ce que j'en entends ici et là, oui, il y a une évolution de l'opinion publique et par voie de conséquence, également, des agriculteurs qui produisent. Parce que s'il y a moins de demandes, forcément, elles se répercutent aussi vers les producteurs. – Sur l'autre sujet que vous évoquiez, qui était en gros le mariage entre l'agriculture et la technologie, ou la biotechnologie, où vous avez évoqué ce sujet du génome, est-ce que vous pensez que là-dessus, on a aussi suffisamment avancé ? – Moi, non, je n'en dirais pas autant. – Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt à l'arrêt total de la réflexion. – Peut-être que le constat est fait. Alors, c'est toujours une bonne chose d'avoir un constat, si possible de le partager, même entre groupes ou entre personnes qui ne sont pas d'accord. Il me semble que le constat commence à être fait. De là à dire qu'il y a une convergence des points de vue, non, je n'en serai pas encore là. Et aujourd'hui, on est à l'échelle européenne, toujours sur, encore une fois, une législation qui date de 2001, qui est obsolète par un certain nombre d'aspects. Et bien que le sujet soit déjà débattu au sein des instances de la Commission, bien qu'un certain nombre de parlementaires européens en soient saisis, bien que les groupes de pression, tous, que ce soit des entreprises, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les ONG environnementales, ils sont tous mobilisés là-dessus, mais on ne voit pas déboucher rapidement une évolution européenne. – Vous avez une baguette magique. Vous l'avez dit, cette réglementation de 2001, elle est obsolète. Donc vous avez une baguette magique, je vous la confie. Vous avez quand même un certain background qui vous permet d'avoir un avis éclairé et éclairant. Vous en faites quoi ? Qu'est-ce que vous changez ? Qu'est-ce que vous mettez en place avec cette baguette magique ? Dans le cadre général réglementaire déjà, pour permettre d'aller dans la direction que vous pensez être une bonne direction. – Je crois qu'il y a quand même, dans la législation actuelle, sans la bouleverser, parce qu'on sait que ça sera compliqué, mais il y a des éléments qui, si on les appliquait, je dirais avec attention, mais avec bienveillance, permettent d'avoir un suivi d'une nouvelle variété qui est obtenue par les méthodes traditionnelles d'obtention d'OGM ou par les méthodes modernes d'obtention d'OGM. – Vous avez dit un très gros mot, là, faites attention. – OGM ? Réécriture du génome ? – Voilà, là ça passe mieux. – Voilà, restons-en là. Pourquoi le sujet est intéressant ? C'est que dans les techniques habituelles, on ne réécrivait pas le génome, on le détruisait et on attendait qu'il se reconstruise tout seul. Et dans ce qui s'était reconstruit, on essayait de… – Au petit bonheur, la chance. – Au petit bonheur, la chance. On essayait de récupérer les variétés qui avaient les bonnes caractéristiques. Aujourd'hui, avec les techniques récentes de réécriture du génome, on peut chercher à obtenir tout de suite un caractère qu'on a par ailleurs identifié. Pourquoi s'interdire ? – Là, vous êtes en train de réaffirmer le rôle et l'intérêt de la science, parce que c'est ça. – Oui, oui. – Ce que l'on voit, c'est la difficulté qu'il y a à conjuguer l'intérêt et le rôle de la science avec la société, qui est par moments un peu réfractaire. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas voir de ce qui nous arrive et qui nous conduit aujourd'hui à être à distance avec ceux qui nous écoutent, finalement une bonne chose ? Parce que peut-être va-t-on se réconcilier avec la science ? Les vaccins sont arrivés en un temps incroyable. Les technologies utilisées d'ailleurs sont celles qui sont parfois contestées. Est-ce qu'on peut peut-être espérer que la réconciliation entre les activités économiques et celles qui nous occupent aujourd'hui, l'agriculture et la science, se fasse plus vite qu'on ne le pensait il y a encore un an ou deux ? En tout cas, il faut y travailler parce que les enjeux sont considérables. Deuxièmement, il ne faut pas nier les inquiétudes qu'il peut y avoir, les inquiétudes légitimes qu'il peut y avoir. On sait que si on introduit des variétés nouvelles ou qui ont été modifiées, il y a un suivi de leurs effets sur l'environnement, les agriculteurs d'à côté, plus largement le milieu naturel. Et ce suivi doit être fait de façon rigoureuse. C'est un des points qui est affirmé par la législation de 2001. C'est un des points qui doit être maintenu indéniablement. Il y a des inquiétudes légitimes autour de cela. Et il faut avoir de la rigueur dans ce suivi. Mais est-ce que le terror est fertile pour cette réconciliation ? Écoutez, je ne sais pas vous répondre là-dessus. Moi, ce que je vous réponds, c'est qu'il faut y travailler. Ceux qui sont de bonne volonté, ceux qui considèrent que les sujets sont réels, doivent travailler à ce rapprochement, à cette conciliation, à cette explication, à cette pédagogie pour que les choses... Parce que les enjeux, encore une fois, sont considérables. Je ne sais pas vous dire si... Bon, une certitude néanmoins, on est au bon endroit pour en parler. Puisqu'évidemment, le sujet des semences est quand même un sujet sur lequel la technologie, les biotechnologies, toutes ces nouvelles portes qui s'ouvrent sont évidemment intéressantes. On va en parler tout au long de la matinée. Je vous propose d'ouvrir le premier chapitre en vous retrouvant tous les deux pour le débrief et la conclusion en fin de matinée. Le premier chapitre, la protection des semences 2.0. Protection des semences 2.0 Et comme pour chacun des chapitres que l'on va ouvrir ce matin, je vous rappelle, protection des semences, progrès variétal et puis enfin protéines végétales, on va tout de suite donner la parole à des agriculteurs sur le terrain qui nous donnent leur point de vue sur précisément ce premier sujet, la protection des semences qu'on a choisi d'appeler 2.0. C'est parti. Nous avons choisi ce traitement spécifique pour avoir une nouvelle solution pour les agriculteurs et prévoir, enfin, anticiper les futures interdictions des traitements de semences par des phyto. C'est aussi pour avoir une solution pour l'agriculteur biologique. Cette solution, oui, est adaptée sur toutes les espèces. Nous, sur la station, on passe pour l'instant uniquement le blé et l'orge. C'est plus pour une répartition, pour une organisation de travail dans l'usine pour l'instant, mais on peut passer toutes les espèces. L'avantage de cette technologie, c'est que, que ce soit autant pour les opérateurs dans la station de semences ou que l'agriculteur en champ, il n'y a plus de contact avec les phyto. L'inconvénient de cette technologie, par contre, c'est qu'il faut effectuer un test de vigueur et de micro-test en usine en Suède chez les personnes qui ont installé cette machine. Donc, ce test, le temps d'envoyer la semence et qu'ils fassent le test pour nous renvoyer les résultats du réglage dure entre 15 jours et 3 semaines. C'est le petit inconvénient parce qu'on ne peut pas traiter à la demande. Il faut qu'on ait déjà un échantillon du lot pour l'envoyer en Suède, d'avoir le résultat pour pouvoir régler la machine. Les quantités qu'on arrive à traiter pour l'instant, on ne fait que d'augmenter. Cette année, par exemple, nous avons traité 34 000 quinto sur la station. Et avec moi sur le plateau, nous en rejoins Flora Limache. Bonjour Flora, vous êtes la responsable des affaires techniques et réglementaires de l'IBMA. L'IBMA, en un mot, c'est l'Association des entreprises françaises des produits de biocontrôle. En face de vous, bonjour Flora, en face de vous, Laurent Largan, le directeur, je vais y arriver, pardon, de Lafaya. Lafaya, syndicat professionnel pour la filière support de culture, paillage, fertilisant, organique et enfin biostimulant. Et Emric Desaubry, qui est responsable du service Semences d'Agora, une coopérative en Picardie, pour vous localiser, Emric, dans cette vaste France agricole. Ensemble, on va évoquer ce sujet très large et on va voir après comment chacun peut avoir une contribution de la protection des semences que l'on a choisi de qualifier de 2.0 en essayant de voir les enjeux, les voies d'évolution, les nouvelles techniques qui sont en train d'être testées. On va démarrer ensemble, Laurent, pour Lafaya. Comment on pourrait, j'allais dire, faire l'état des lieux, faire brosser le tableau général, protection des semences 2.0 et les enjeux qu'il faut être capable d'adresser ? Alors, nous, en ce qui nous concerne, effectivement, les produits que vendent nos adhérents ne sont pas directement sur la protection, donc ce ne sont pas des produits phytosanitaires. Les produits qui peuvent être utilisés sur les semences dans les familles que nos adhérents font, ce sont plutôt des biostimulants. Donc là, on est du côté des fertilisants, au sens large, mais cela dit, on a un point commun, c'est qu'on apporte à la plante des éléments qui vont lui permettre de mieux pousser, donc de mieux absorber les éléments nutritifs, de mieux résister au stress et différentes choses comme ça qui font les fonctions des biostimulants. Je vais faire mon grand naïf, et je suis là quand même pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire si on se projette à, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, parfois même 10 ans, parce que le temps peut être long dans ces sujets-là ? Qu'est-ce que votre filière permet d'ouvrir comme perspective ? La perspective, c'est justement d'associer mieux les produits de protection des plantes avec les produits fertilisants. C'est quand même intéressant. Il n'y a pas que les phytos qui vont aider les plantes à pousser. Parmi les grandes fonctions des biostimulants, on a notamment la fonction d'améliorer la résistance au stress abiotique, donc c'est quand même extrêmement important, en condition de sécheresse par exemple. Donc on a des choses à apporter. Et ensuite, d'un point de vue plus général, le développement des biostimulants sur les cultures, c'est un marché aujourd'hui qui est vraiment centré sur les productions spécialisées. Le développement sur les grandes cultures, il ne va pas se faire avec des biostimulants qui vont être apportés seuls pour X raisons, qu'on n'a pas le temps de détail ici, mais ce développement en tout cas, il va se faire sur les grandes cultures avec des biostimulants qui vont être associés à d'autres choses, donc associés à d'autres fertilisants, des engrais avec des biostimulants, des choses comme ça. Mais également, bien sûr, l'autre façon d'apporter, c'est directement sur la semence, donc au moment du semis, ou vraiment autour de la semence, en enrobage, en pelliculage. Donc ça, c'est un axe majeur que nos adhérents travaillent beaucoup, parce que ça va être le vecteur. En fait, la semence va être le vecteur pour pouvoir amener les biostimulants sur les grandes cultures et amener leurs fonctions. Est-ce que cette perspective vous semble aujourd'hui largement connue, partagée, acceptée ? Ça fait partie des actions, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis ici, ça fait partie des actions. On a parmi les actions d'AFAIA, qui sont des actions syndicales, finalement, au départ, on a aussi beaucoup d'actions de communication, de formation. On fait du prosélytisme, pour continuer sur votre thématique. Donc c'est de l'évangélisation, pour mieux connaître les biostimulants, informer les agriculteurs, mais pas seulement les agriculteurs, déjà également toute la filière, c'est-à-dire la prescription et la distribution agricole. On a des éléments qui nous confortent, c'est que la définition des biostimulants, elle vient d'être mise en place au niveau européen. Donc il y a un nouveau règlement européen qui va être en place à partir de juillet 2022, qui intègre les biostimulants. Donc il y a une reconnaissance du nom, déjà, ce n'est pas évident, du concept, c'est-à-dire des grandes fonctions qui leur sont associées. Donc tous les voyants sont ouverts, ou toutes les planètes sont alignées, pour penser que, finalement, ce développement va se faire. Donc pour le coup, il y a une voie qui s'ouvre, dans laquelle vous êtes prêts à vous engouir ? Dans laquelle on est déjà largement engagés, on est prêts à s'engager encore plus, en tout cas, oui. On change de point de vue, et on va voir Flora Limache. Donc vous, c'est l'IBMA, alors bon, on est tous, de toute façon, autour du même sujet globalement, sauf que vous ne prenez pas par le même prisme et par le même sujet. Même question pour démarrer, votre regard sur ce grand enjeu de la protection 2.0. En gros, ce qu'il faudrait faire d'encore mieux. – Oui, merci pour l'invitation à cette table ronde. Donc, pour rappel, le biocontrôle a une définition claire au niveau français, dans le Code rural, dans l'article 253.6, qui rassemble… – Ne nous le lisez pas, mais faites-nous genre de l'exégèse, ça suffira de résumer. – Donc, en fait, il rassemble les produits agents qui utilisent des mécanismes naturels, et qui rassemblent, en fait, deux grandes familles, les macro-organismes, donc qui sont tout ce qui est insectes auxiliaires, je peux citer les coccinelles, qui sont bien connus, et aussi les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, qui rassemblent les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. Donc, il y a une grande diversité de technologies derrière le biocontrôle, et il y a besoin de les considérer de manière adaptée et proportionnée. Et là, je peux me référer à la réglementation qui n'est pas forcément encore adaptée pour la mise sur le marché de ces produits-là, y compris en traitement de semences. – Est-ce que c'est connu ? – Le biocontrôle ? – À défaut d'être reconnu. – Le biocontrôle ? – Suffisamment, j'entends, parce qu'évidemment, c'est connu, mais est-ce que par rapport au sujet du traitement des semences, de la protection des semences, pour être précis, est-ce que ces deux mots-là, dans l'imaginaire de ceux qui nous écoutent, qu'on peut dire, c'est vraiment totalement installé ou pas encore ? – On n'y est pas encore, en fait. On dénombre actuellement 4 produits commercialisés ou homologués en France. Donc, il y a déjà le Céral, le Copside, l'Intégral Pro et le Votivo, qui sont à base de micro-organismes ou de substances naturelles. et ça reste, on va dire, marginal par rapport à l'ensemble des produits de biocontrôle sur le marché. Et ça demande donc qu'à se développer. – Qu'est-ce qui manque ? – Il manque, en fait, aux entreprises de pouvoir identifier les technologies qui peuvent être appliquées sur les semences. Notamment, il peut y avoir un problème de durée de vie des micro-organismes sur les semences, quand elles sont traitées puis stockées. Il y a aussi des freins au niveau du marché. Les volumes de vente sur traitement de semences ne vont pas être les mêmes qu'un volume de vente sur une application foliaire ou au sol. Donc ça, et là, on rejoint la problématique des usages mineurs, en fait, quand on est dans des volumes plus faibles. Et à côté, il y a un besoin d'investir énormément, notamment pour l'homologation. – Oui, mais alors justement, vous évoquez usage mineur. La question, ce serait un peu, est-ce que petit usage peut devenir plus grand usage, j'allais dire ? Et qu'est-ce qui manque pour passer d'un état à l'autre ? – Il manque que les entreprises poursuivent davantage de projets de recherche. Et aussi, il y a des travaux côté recherche publique qui sont en cours. On peut citer le projet Soxside. – Alors, un mot sur ce projet pour ceux qui, éventuellement, on n'en verrait pas tous les contours de manière précise. Et surtout, ce que ça ouvre comme perspective, encore une fois. – Déjà, je voulais juste mentionner que les entreprises de biocontrôle travaillent déjà sur des solutions traitement de semences. On a fait une enquête qui mentionne qu'il y a 15 traitements de semences qui sont en voie de R&D. Les entreprises aussi, au niveau 73%, ont répondu positivement sur des travaux en cours sur les traitements de semences. Et donc, d'ici trois ans, il y a des choses qui vont arriver sur le marché. Et côté recherche, donc, avec ce projet Soxside, il y aura aussi beaucoup d'innovations, puisque le projet vise à se pencher sur des substances naturelles qui vont stimuler la défense des plantes. Il y a aussi des travaux prévus sur les micro-organismes en consortia, c'est-à-dire plusieurs micro-organismes bénéfiques qui seraient associés et utilisés sur semences. Et aussi des travaux sur les exudats des plantes, en fait, qui permettent soit d'attirer des micro-organismes bénéfiques autour de la plante, ou alors de repousser des agents pathogènes. Donc, c'est une innovation qui arrive, qui sera là, on va dire, d'ici une dizaine d'années, sur le marché. Le terme plus général de ce projet Soxside, c'est quelle échéance ? Au-delà de ce cas précis. Oui, le projet, il vient de commencer jusqu'à 2025. Jusqu'à 2025, d'accord. Il y aura aussi des travaux sur la formulation, qui est une partie importante pour ce sujet-là, et sur l'acceptabilité aussi par les agriculteurs et les citoyens. Dans vos membres, vous avez notamment Terrain à Semence. On va aller jeter un petit coup d'œil avec Vincent Béguier qui répond à différentes questions, notamment sur celle de savoir comment ces traitements agissent. Et puis, je vous l'ai promis tout à l'heure pour démarrer, on écoutera ces agriculteurs de manière plus générale sur la protection des semences dans quelques minutes. Le temps de recaler le film qui nous a échappé, mais on va tout de suite chez Terrain à Semence avec Vincent Béguier. Les enrobages et les pelliculages qui existent aujourd'hui dans cette catégorie de traitement, en termes de diffusion aujourd'hui, ce sont avant tout des produits de biostimulation qui permettent d'avoir un meilleur développement de la plantule lorsqu'on sème la plante. C'est un ensemble de produits de micronutrition ou à effet hormonal qui vont agir sur la croissance et sur la physiologie de la plante. Mais ça peut être aussi des micro-organismes d'intérêt. Alors, dans le cadre notamment de légumineuses, on pensait au rhizobium qu'on peut apporter par cette voie autour de la semence. Donc, on n'a pas besoin de faire de l'opération d'apport du rhizobium au moment du semis. Donc, ça, c'est des choses qu'on a développées. Et la génération qui viendra après, on va plutôt s'adresser à des produits de biocontrôle. Donc là, on va chercher à lutter contre des pathogènes. On a développé plusieurs types de technologies. Du simple pelliculage, on vient mettre un tout petit peu de produits autour de la semence. À l'enrobage lourd, on peut mettre beaucoup plus de produits autour de la semence. Donc, on fait grossir la graine. Alors, ça commence d'abord par identifier des actifs, donc des produits qui vont avoir un impact sur la croissance de la plante ou qui vont lui permettre de se défendre. Et puis, ensuite, c'est trouver des voies pour pouvoir mettre ces produits autour de la semence. Donc, ça passe aussi par le développement de produits d'enrobage, de colle, on va dire, qui vont permettre d'avoir une bonne adhésion autour de la semence. Et quand on s'adresse à des actifs biologiques qui peuvent aller jusqu'au micro-organisme, comment on peut faire survivre les actifs qu'on va mettre autour de la semence le plus longtemps possible, puisqu'on est sur des schémas logistiques de distribution, qui font qu'on doit pouvoir tenir ces actifs le plus longtemps possible vivant autour de la semence. Aujourd'hui, nous le trouvons sur des plantes fourragères, notamment la luzerne, qui est ce type d'approche. On le trouve également sur céréales à paille. On peut le trouver aussi sur du maïs, sur du tournesol. Et puis, il y a un travail également qui est fait sur certaines potagères. Donc, voilà, c'est relativement généralisable, avec des technologies qui peuvent être dupliquées d'une espèce à une autre assez facilement, parce qu'on est sur les mêmes mécanismes, ou des technologies qui sont différentes. On est sur les mêmes principes, mais on ne va pas forcément avoir les mêmes actifs, parce qu'on n'a pas la même croissance de la plante, par exemple. Un mot de réaction, Laurent, peut-être, sur ce qui a été présenté par Vincent Béguier ? La première réaction, c'est qu'en fait, dans ce qu'il dit, il associe à chaque fois la protection et la croissance. Donc, il est bien dans le sens de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté phyto-protection, il y a également les produits qui ont vendu la plante à pousser. Déjà, et ça, c'est très positif dans l'esprit de l'intervenant. Déjà, au niveau de l'enrobage ou du pelliculage, je ne rentrerai pas dans les sanctions subtiles dont il a parlé, en fait, il associe les deux, à la fois les produits de croissance et les produits de protection. Donc, tout ça, ça nous va très bien. D'accord. Flora ? Oui, je partage l'avis de Laurent. Les produits de biostimulation, on peut les associer avec les produits de biocontrôle, sur semences, ça ne demande qu'à se développer. C'est plus que jamais ça l'avenir, c'est-à-dire l'imbrication de ces deux fonctions qui, en apparence, sont différentes. Lever la plante et la faire grandir, je caricature un peu, mais c'est quand même ça. C'est ce que vous nous dites tous les deux, en fait, que finalement, il doit y avoir de moins en moins de dissociation entre ces deux étapes. C'est vrai qu'il y a une grosse dissociation au niveau réglementaire, etc. Oui, c'est ça qu'il y a une soie dans la réglementation, c'est bon fait. Mais ensuite, la solution, c'est d'envisager la plante et la culture dans son cycle complet, donc d'associer ce qui va le mieux, et on compte les points, en fait, à la fin du cycle cultural, et on voit les bénéfices qu'on en a tirés, finalement. On va aller dans une coopérative Picard chez Agora, avec vous, Emric, dans un instant, pour voir, justement, comment vous faites. Vous avez quelques expériences qui sont en cours. Mais je vous l'ai promis, et on l'a loupé pour démarrer, donc on va se rattraper tout de suite. On va partir sur le terrain et écouter trois agriculteurs qui nous font partager, tout simplement, leur vision de la protection des semences. Écoutez-les. On les retrouvera, vous le verrez, en fil rouge tout au long de la matinée, en introduction des différents chapitres. Alors, oui, parce qu'on n'a toujours pas trouvé de meilleure alternative. pour lutter contre certaines maladies, telles que la carie sur blé, le pied inverse, quand on fait du blé sur blé, ou même le charbon dans les orges. Alors, globalement, oui. Moi, sur quasiment toutes mes céréales, je mets des traitements de semences. Après, sur toute la partie, enfin, certaines graines n'en ont pas besoin. Par exemple, les févroles, je ne fais pas de traitement de semences. Mais aujourd'hui, tout ce qui est blé, orges, même les maïs, tout ça, c'est un traitement de semences. Alors, ce que j'attends des traitements céréales du futur, c'est déjà une meilleure protection des plantes, qu'elles puissent se développer plus vigoureusement et plus rapidement, et aussi un gain d'intrants, donc éviter de passer avec des frongicides en culture, et un meilleur rendement économique. L'objectif des traitements des céréales du futur, c'est que, d'une part, ils apportent quelque chose, en particulier sur toute la partie fongicide, et puis, après, qu'ils soient les plus faciles à mettre en œuvre, et que, quand on les utilise pour remplir le semoir, tout ça, qu'on ait le moins de contact avec. Ce que nous disent ces agriculteurs n'est pas, en tant que tel, une surprise, mais ce qu'il va s'en dire, allant toujours mieux en le répétant, ça valait le coup de les entendre. Emmerick Desaubry, vous êtes le responsable semence d'une coopérative qui s'appelle Agora, qui est en Picardie. Un mot, peut-être, déjà sur Agora ? Agora, c'est 2500 agriculteurs qui sont dans l'Oise et le Val d'Oise, et 2500 agriculteurs qui, depuis 5-10 ans, se bougent beaucoup, se diversifient, et se mettent à produire différemment. Et Agora, c'est 131 collaborateurs qui doivent suivre le mouvement, parce que, finalement, on dépend essentiellement de nos agriculteurs. C'est le principe d'une coopérative, je crois. Jusque-là, ça doit perdre personne. Et donc, on doit s'adapter aux pratiques de nos agriculteurs, et nous, donc, nous votons en question. Et nous, la finalité, c'est qu'on a 52 silos à remplir tous les ans, de 900 000 tonnes de blé et de céréales, donc le but du jeu, c'est d'arriver là tous les ans. Alors, on va évoquer ensemble deux tests, deux expérimentations, deux voies, peut-être, dans ce sujet de la protection des semences que vous avez mises en place. On va parler ozone et vapeur. Alors, on a déjà vu, en introduction tout à l'heure, Yohann Guillaume, qui nous expliquait ce qu'était la vapeur. Alors, ce n'est pas chez Agora, mais c'était a priori, visiblement, la même techno. On va démarrer, justement, par la vapeur. Expliquez-nous cette voie. Ça consiste en quoi ? Ça permet quoi ? Les avantages, les inconvénients ? On parle bien de protection des semences, avec de la vapeur. C'est quoi ? La vapeur, c'est un mécanisme de désinfection physique. Et donc, le but du jeu, c'est de retirer les éléments pathogènes qui sont sûrs ou dans les semences par un procédé physique. Et là, en l'occurrence, c'est la vapeur. Donc, la chaleur. La chaleur de l'eau monte à température, à 100 degrés, pour faire de la vapeur, et qui va éliminer tous les champignons, les virus, les bactéries qui pourraient être sur la bactérie avant le SMI. Faites-nous partager comment ça se passe concrètement. Alors, moi, je vois très bien, quand je vais au sauna, j'ai de la vapeur partout. Est-ce que c'est de manière un peu simpliste comme ça ? C'est-à-dire, vous mettez un tas de semences, vous mettez de la vapeur autour et vous attendez. Je force le trait, là, je passe vraiment pour un naïf. Mais ceci, la vapeur, ça reste un principe assez basique. Ça reste de l'eau, de la température. Vous avez une... Alors, je l'ai vu chez Epilor, chez Johan Guillaume, qui nous l'a démontré. Vous avez un grand bassin dans lequel vous avez de l'eau, la semence qui est mise en lévitation, qui profite de ce bain de vapeur pendant X minutes et qui, après, ressort désinfecté. La seule contrainte, c'est qu'il faut bien calibrer parce que si vous chauffez de trop les grains, la vapeur va tuer le germe. Et si vous ne chauffez pas assez... C'est pas ce qu'on recherche, évidemment. Et si vous ne chauffez pas assez, vous ne faites rien sur la semence. Donc, il faut trouver le bon compromis. Et finalement, ça représente bien un peu ce qui va nous amener dans le futur, à savoir des solutions qui seront beaucoup plus complexes à appliquer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est assis sur un système qui est rodé, maîtrisé. Tout le monde est formé pour bien l'utiliser. C'est fluide, ça marche bien. Demain, on sait que, quoi qu'il arrive, on trouvera des solutions qui seront beaucoup plus compliquées à appliquer. Restons quand même sur cet exemple de la vapeur. Faites-nous la balance avantage-inconvénient. Alors, l'avantage, moi, je le vois pour mes opérateurs... Totalement naturel. Voilà, totalement naturel. Pour mes opérateurs, je le vois en usine. Finalement, ce sera peut-être plus propre que ce qu'on fait aujourd'hui pour la logistique qui produisent, qui transportent, qui utilisent les semences, de nos stations de semences jusqu'aux agriculteurs. Ça, c'est un gros avantage. C'est naturel. Un inconvénient que je n'ai pas encore chiffré, c'est que pour faire de la vapeur, il faut de l'énergie. Il faut foucher au fait de l'eau. Et bilan carbone, tout ça, il faut quand même le maîtriser. Il faut le contrôler. Donc, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. C'est les fameuses injonctions contradictoires. C'est qu'il y a du bien ici, il y a du mal en face. Voilà. Mais est-ce que ça vous paraît, malgré tout, une voie que l'on peut qualifier de prometteuse ? Si Epilor a investi dedans plusieurs millions, j'imagine qu'ils ont bien calculé leur coût aussi. Ces prometteurs, nous, on essaye. On l'a mis à la gamme. Nous, le Thermosem, on l'a mis à la gamme l'an dernier. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a tous nos techniciens agricoles de la coopérative aussi à motiver pour qu'ils aient le courage de faire la promotion par nos agriculteurs, pour essayer. Et ça répond comment dans l'immédiat ? La réponse du marché, on va le dire comme ça ? Nous, chez nous, petitement. Peut-être que je n'ai pas encore assez fait la promotion de tout ça parce que finalement, on est encore en thèse grande en nature. Et finalement, j'ai aussi besoin de me faire des convictions dessus, d'acquérir de la connaissance, voir dans quel cas ça marche bien, dans quel cas ça marche un petit peu moins bien. Pour l'instant, on essaie grande en nature. C'est 0,02% de part de marché l'an dernier. Mais on l'a mis à la gamme et c'est déjà un premier signe. D'accord. Je vous rappelle, et notamment sur ce sujet de la vapeur, si vous qui nous écoutez, vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre ou peut-être prolonger des questions que je n'aurais pas posées, vous y allez, vous allez sur le chat, les questions arriveront. Qu'est-ce que ça vous inspire avant d'aller sur le zone, tous les deux, Flora, Laurent, cette idée de la vapeur, cette balance des risques, avantages, inconvénients qu'Emeric nous faisait partager ? Laurent, un mot ? Oui, c'est exactement, enfin, ce sont des questions qu'on se pose toujours. C'est-à-dire que la solution va apporter éventuellement une solution naturelle, mais le bilan global ou l'impact environnemental global, souvent on est trompé par notre propre impression. Il faut vraiment aller le mesurer correctement. Et je sais que la filière Semence travaille aussi sur ces questions. En tout cas, nous, sur nos métiers, on travaille sur ces questions d'impact. C'est assez compliqué. Et juste un deuxième point, où je partage ce qui a été dit, c'est que toutes ces solutions, elles ne sont pas forcément simples. Donc il faut, c'est ça qu'il y a un gros besoin de former les gens, d'informer, parce que ce n'est pas le bouton qu'on appuie et ça marche. Il faut adapter le dosage, adapter à chaque espèce. Oui, parce que là, on a bien dit, faire de la vapeur, ça paraît très simple, mais trouver la bonne température pour ne pas tuer le germe, mais tuer les pathogènes. Le principe est très simple, ensuite la mise en application n'est pas si facile. Flora, qu'est-ce que ça vous inspire, cette perspective-là, ouverte ? Eh bien, je trouve que, bon, se poser la question de la balance bénéfice-risque, on se la pose aussi au niveau du biocontrôle. Donc tout ça, c'est des notions familières. Et les méthodes physiques font partie des méthodes de protection intégrée. Donc pour nous, ça fait partie aussi de, voilà, ça peut faire partie des itinéraires techniques de protection des plantes. Donc il y a le biocontrôle, voilà, les méthodes physiques, tout ça, ça mérite d'être étudié et associé. Deuxième expérimentation, l'ozone. Alors là, j'avoue que je ne vois pas comment ça se met en place concrètement. C'est une petite idée, je vous rassure, mais allez-y. Faites-nous déjà la présentation. Solution 100% Picard, parce que finalement, c'est Agora qui travaille dessus. Et j'ai connu cette solution-là, parce que j'ai fait une école qui s'appelle l'Unilassa à la Beauvais, dans laquelle il y a une plateforme... Personne n'est parfait, vous savez. Une plateforme ozone qui a été développée depuis une petite dizaine d'années. Donc j'ai entendu parler de l'ozone, moi, en tant qu'enseignant étudiant. J'ai entendu parler après en étant actif. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, finalement, et si on a essayé de mettre de l'ozone sur les céréales ? J'ai appris que c'était essayé sur d'autres types de semences. Donc on a essayé concrètement, c'est juste du dialogue, du partenariat. Et un peu, on se jette dans le vide, on essaye. Finalement, ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. Donc on a essayé une première année pour essayer de voir à quel dosage on trouvait des effets. On a essayé une deuxième année, on a réaffiné un peu la fenêtre de dosage pour voir si, en baissant les dosages, on avait toujours un certain effet. Et puis on s'aperçoit que, oui, il y a un intérêt. Donc c'est un peu comme la vapeur. Soit qu'on lui mette de la vapeur dans une grosse bassine, vous mettez de l'ozone. L'ozone qui est un gaz, on le rappelle. Voilà, donc c'est O3, c'est un dérivé de l'oxygène. Donc vous mettez. Et alors l'avantage de l'ozone, ce qui est super, c'est que c'est un produit qui a une durée de vie de 20 secondes. Ah oui, d'accord. 20 minutes, parce que c'est 20 minutes. Et donc... C'est court dans tous les cas. Très, très court. Ce qui fait que c'est une molécule qui ne s'accumule pas. D'accord. Si vous voulez appliquer, ça se désinfecte. Et après, elle disparaît, elle devient de l'oxygène. Donc c'est un avantage par rapport à ça. Après, bien sûr, l'ozone, il faut le générer. Je dirais que l'ozone, ça demande aussi du courant. Pour produire, c'est l'oxygène sur lequel on fait un impact électrique, ça fait de l'ozone. Donc ça demande aussi l'énergie. Il faut aussi calculer tout ça. Il y a un effet intéressant en termes de désinfection. Et selon l'uniel à salle, il faut aussi, on regarde le niveau, il y a peut-être aussi un effet au niveau de la stimulation des plantes. Un l'ozone à faible dose peut aussi avoir un effet stimulant. Sur la germination ? Sur la... Ou sur le développement de la plante ? Non, pour stimuler le système de nutrition des plantes. A priori, il y a peut-être un petit effet. Alors, je m'avance un petit peu là-dessus. Je n'ai pas encore les conclusions. Ça fait que deux ans qu'on regarde tout ça. On avance avec l'uniel à salle. Là, on travaille notamment avec l'uniel à salle et aussi l'UFS pour essayer de voir comment on pourrait aller plus loin. Plus vite, trouver d'autres moyens pour faire avancer la technologie. Qui, je n'en rappelle pas aujourd'hui, n'est pas du tout reconnu. Il y a encore tout un travail d'homologation à faire, notamment pour l'application sur CRL, pour les semences de céréales. Je vous en parle un peu en primeur, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors, je vais faire mon grand candidat, pardon, mais j'adore ça. Si ce n'est pas reconnu et que vous le faites, ça veut dire que les lots que vous protégez comme ça n'ont pas de vie derrière. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous faites après, concrètement, si ce n'est pas homologué ? Non, nous, on prend des semences de la station de semences, on les envoie chez une huile à salle, dans la plateforme d'ozone. D'accord, ils sont ozonisés, on va le dire comme ça. Ils sont ozonés et puis nous, on les sème dans des plateformes d'essais et on regarde ce qui se passe. D'accord. Donc là, vous n'en êtes qu'au stade de l'essai. Alors que tout à l'heure, pour la vapeur, vous me reprenez, si je dis une bêtise, vous les commercialisez. Alors, vous tentez, puisque vous nous avez dit que ça représente très peu. C'est-à-dire qu'on a franchi une étape supplémentaire avec la vapeur qui n'a pas été franchie sur l'ozone. Voilà, c'est une technologie qui a été développée dans les pays du Nord, le Danemark, de mémoire. D'accord. Et qui est arrivée chez nous, sur la semence céréale, chez Epilor et sur le lin, dans l'ouest de la France. Donc c'est reconnu, c'est homologué, c'est mis en place, c'est en mode de vulgarisation. L'ozone n'est pas encore à ce stade-là. Sans vous demander de vous mouiller, bien sûr, mais les perspectives que vous y voyez sur la base, ça fait déjà deux ans que vous regardez ce sujet. Oui. Les perspectives, elles sont intéressantes parce que je vous dis, moins on en met, plus c'est efficace. Donc ça, c'est une bonne nouvelle au niveau économique parce que finalement, moins on en met, moins on a un produit d'ozone. Mais le bilan, c'est positif. Après, vous dire ce qu'on va en tirer, je ne sais pas encore trop. J'ai de l'espoir derrière tout ça. J'ai de l'espoir parce qu'en fait, finalement, on va avoir besoin de trouver des solutions. Donc il faut chercher. C'est une piste. Ça nous met aussi en mouvement, si vous voulez. Moi, je suis content de venir ici parce que je découvre aussi des institutions. Le fait d'en parler, on en parlait des gens qui travaillent aussi sur la thématique. On se met en dialogue. Et finalement, c'est ce dialogue-là qui fera qu'on arrivera à trouver des solutions et les faire combiner. – Quelle est l'acceptabilité à vos yeux de l'ozone comme technologie de protection des semences ? Le mot « ozone », il n'est pas forcément bien connoté. Je rappelle la fameuse couche d'ozone. On ne sait pas bien ce que c'est. – C'était le tout. – Oui, oui, j'entends bien. Mais malgré tout, vous savez que quand on cherche à conjuguer la société et la techno et la science, par moments, on se heurte à des bêtises en apparence, mais qu'il faut bien entendre. Quelle est l'acceptabilité de cette techno d'après vous ? – Je pense qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a des grands acteurs français comme Suez, je crois, qui traitent beaucoup d'eau grâce à l'ozone et sans problème. C'est reconnu, je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. – D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous les deux ? Même question. Alors là, on est totalement hors de votre zone de confort, j'allais dire. Cette expérimentation ? – Encore une fois, il n'y a pas une solution unique. Il y a plein de solutions qui sont liées avec, par exemple, micro-organismes, avec des substances, mais ça fait également des solutions avec un contact physique type vapeur ou encore différent type l'ozone. Donc je pense que la solution finale, elle est dans le mix de différentes possibilités et aussi, on tombe exactement, c'est pour ça aussi qu'on est souvent en contact avec l'équipe BMA, on a des solutions qui présentent des atouts du côté protection des plantes et aussi probablement du côté stimulation de la jeune plante. Donc il faut bien aussi mettre tout ça dans la balance pour choisir quelle sera la bonne solution. – Flora, vous achetez l'ozone ou pas, comme ça, là, sur ce que vous en avez entendu ? – Écoutez, les entreprises de biocontrôle, bon, ne sont pas spécialisées dans ces technologies-là, mais… – Rassure, moi non plus, mais ça massifie quand même. – Effectivement, je trouve que c'est une voie intéressante d'utiliser, voilà, des molécules, enfin, des composés naturels pour répondre à des problématiques. – Une question qui arrive du tchat pour vous, Emeric. « Ces techniques de désinfection physique permettent-elles réellement de diminuer les traitements de semences ? » Vu que ces techniques ne peuvent pas maîtriser les maladies du sol, puisque là, vous vous intéressez à la semence, ce n'est pas à son environnement immédiat que va être le sol quelques jours après. – C'est vrai qu'on désinfecte la semence avant le semis, après on la met dans le sol, et il faut qu'elle débrouille. – Voilà, vous avez reformulé la question, maintenant on va passer à la réponse. – Et c'est là où, justement, il y a une complémentarité avec des biostimulants ou des biocontrôles, c'est-à-dire qu'avant de la mettre dans le sol, on pourrait peut-être lui mettre un petit manteau protecteur, sous forme de base de biocontrôles ou biostimulants, pour l'aider à se protéger contre les agresseurs du sol. – Effectivement, je rebondis sur ce que dit Emeric. – Vous m'entendez que vous êtes intéressé. – Si on traite la semence avec un micro-organisme qui va être… – Par exemple. – Qui agit contre des maladies du sol, on va pouvoir assurer une protection de la plante. – L'amélioration du sol, en fait, faire en sorte, que le sol soit plus accueillant pour les plantes, finalement, ça fait partie des objectifs de beaucoup de biostimulants. – Une question pour vous deux, qui est arrivée aussi à distance. Les approches biocontrôles et biostimulants, donc vous deux, sont très bien acceptées par les consommateurs, probablement parce qu'il y a le mot bio et que ça fait bien, je ne sais pas, mais voilà. Et donc, on vous demande, contrairement aux phytosanitaires traditionnels, qui eux sont beaucoup moins acceptés, probablement parce qu'il y a le mot phyto dedans, on en revient toujours à ça, comment faire une force de ce qui est… – Je relis la question – est plutôt bien acceptée. Comment faire une force de cette technique, de cette technologie-là ? – Ah ! Là, je vous ai coincé. Enfin, ce n'est pas moi qui ai posé la question. – Enfin, ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de contacts, on a beaucoup de choses en commun. Flora parlait du projet Sucsit, par exemple, on est également partenaire de ce projet. L'essentiel, je crois, pour garder la bonne image de ces deux familles de produits, c'est de faire le plus possible de choses ensemble, et surtout pas tomber dans l'écueil qui serait de les opposer, en fait. Donc, on a… et c'est tout le sens. – Oui, mais la question est comment faire une force de cette acceptabilité par la société, qui est sans doute plus forte que les méthodes plus traditionnelles, plus classiques, plus anciennes. – Oui, c'est ça, elle est intéressante, cette question, parce qu'elle dit à la fois le potentiel que vous avez, mais elle vous demande comment faire pour l'exploiter au mieux. – Ça permet, si on fait une analyse complète du cycle d'agriculture, de montrer qu'avec ces produits, on réduit le nombre d'intrants phyto pour le biocontrôle, on réduit aussi potentiellement avec les biostimulants le besoin de fertilisants d'origine non renouvelable. Donc, il y a des arguments sur ce côté, justement, promotion des fertilisants renouvelables, ou en tout cas réduction de la consommation de fertilisants renouvelables. – Donc, moins de consommation de ressources. – Moins de consommation de ressources, que ce soit des fertilisants issus de synthèse, que ce soit des fertilisants issus d'extraction minière. Donc, c'est là-dessus qu'on joue. – Un mot, Flora, là-dessus, qu'est-ce que vous avez à raconter, j'allais dire ? – Oui, je rejoins, c'est ce que dit Laurent, pour le biocontrôle, il permet de répondre aux enjeux du plan national éco-phyto, qui vise à réduire l'utilisation des pesticides conventionnels. Donc, le biocontrôle est associé avec le biostimulant, mais nous, on est vraiment sur tout ce qui est bioagresseur, ravageur, maladie. – Ça permet de répondre à ces enjeux-là, qui sont forts pour la société. – Posez-vous aussi les questions qui vous passent par la tête en écoutant nos différents intervenants, que je remercie, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette première séquence. Il est 9h55, l'heure d'ouvrir le deuxième chapitre. On va parler progrès parietal. Progrès variétal, et on va démarrer comme on aurait dû le faire tout à l'heure, pardonnez-nous encore pour cette petite inversion de film, en écoutant des agriculteurs, leur vision du sujet, des agriculteurs qui parlent du progrès variétal. Ce que ça leur inspire, c'est tout de suite. – Alors oui, moi je peux voir depuis quelques années une vraie évolution sur les résistances maladies, par exemple des blés ou des orges, avec des variétés très intéressantes qui permettent de réduire les IFT de l'exploitation. – Alors aujourd'hui, il y a toujours de l'amélioration variétale. On espère que ça va continuer sur les aspects maladies et fongiques du futur, et aussi un petit peu en gains de rendement. – Je pense que oui, parce que toutes les nouvelles variétés évoluent quand même, et puis on voit qu'il y en a certaines qui sortent du lot, mais je pense que les gains sont moins importants qu'il y a quelques années. – Alors les prochains défis pour moi, c'est continuer à développer la résistance aux maladies, aux insectes aussi, parce qu'on voit qu'on a de moins en moins de solutions insecticides pour protéger nos cultures, mais aussi développer en parallèle la résistance au contexte pédoclimatique, donc au sec, à l'humidité, au froid, à la chaleur. – Et si en plus, les plantes pouvaient à l'avenir pouvoir commencer à s'alimenter naturellement tout seul, ça serait sympa aussi. – Les prochains défis de la serre à la paille seront sûrement plus de résistance aux aléas climatiques, aux longues périodes de sec et des hivers humides. Je pense que ça va être, pour nous, en zone intermédiaire, primordial. – Au niveau des prochains défis, je pense que la résistance aux maladies, ça, c'est vraiment un défi, réussir à trouver des plantes qui soient plus résistantes. Et puis, je pense que, dans ce côté-là, les mélanges de variétés sont de l'avenir. – Voilà pour la vision qu'ont ces agriculteurs témoins de cette matinée du progrès variétal. On va aller regarder de manière assez structurée, dans un instant, avec Philippe Duchéron d'Arvalis, faire une espèce de retour en arrière et montrer à quel point ce progrès variétal a été utile. C'est souvent l'intérêt, quand on regarde dans le rétroviseur très très loin, vous verrez, Philippe va nous amener jusqu'à 15 ans en arrière à chaque fois pour mesurer les évolutions. Et puis ensuite, on fera des petits focus sur blé tendre, blé dur et enfin orge. Mais tout de suite, et c'est les contraintes malheureusement de la situation qui nous l'imposent, Philippe est à distance, on part chez Arvalis et on écoute Philippe Duchéron. Bonjour, je me présente, Philippe Duchéron. Je travaille chez Arvalis sur la caractérisation des nouvelles variétés de blé tendre. Le levier varietal est attendu pour répondre à de nombreux enjeux, aussi bien d'ordre agronomique, économique qu'environnemental. Mais le progrès génétique est rarement spectaculaire. Il s'exprime le plus souvent de manière très progressive et il faut savoir regarder sur plusieurs années en arrière pour en mesurer les effets concrets. Je vais donc vous présenter l'évolution des principales caractéristiques des variétés de blé tendre cultivées au cours des 15 dernières années. Les épreuves de VATE et le règlement d'inscription orientent le progrès génétique. Pour être inscrite, une variété doit montrer qu'elle répond aux attentes de la filière tout en apportant un bénéfice par rapport aux principales variétés cultivées. Ainsi, une variété est évaluée sur trois axes. Sa productivité, qui est un indicateur de son adaptation à nos conditions agroclimatiques. Sa qualité technologique, qui doit correspondre aux attentes des utilisateurs ou des acheteurs. Et ses résistances à l'inverse et aux bioagresseurs, qui ont un poids très élevé dans les décisions d'inscription. Ainsi, en 40 ans, il y a eu une très nette amélioration du niveau de résistance aux maladies des variétés inscrites au catalogue. L'évolution a également été spectaculaire sur la qualité technologique, avec aujourd'hui une très large majorité de variétés classées blé panifiable supérieur. L'inscription est une étape incontournable dans la carrière d'une variété, mais elle ne suffit pas. Bon nombre de variétés inscrites ne sont jamais significativement cultivées. Les décisions de développement des distributeurs de semences et la satisfaction des agriculteurs jouent également un rôle important dans l'expression du progénétique au champ. Il faut rappeler que le choix d'une variété est un processus complexe qui repose sur de nombreux critères et que les enjeux sont multiples, environnementaux, agronomiques, technologiques, réglementaires, mais aussi économiques. Afin de mesurer l'évolution des caractéristiques des variétés de blé tendre réellement cultivées en France, j'ai utilisé d'une part les cotations varietales établies par le CTPS à l'inscription, puis mises à jour à l'aide des essais de post-inscription, et d'autre part les enquêtes de répartition varietale réalisées chaque année par France Agrimaire. Sur la productivité, on observe une progression du potentiel moyen des variétés cultivées de plus 0,5 à plus 0,6 quintaux par hectare et par an entre 2005 et 2020. Cette évolution semble stable et conforme à la tendance observée sur les variétés les plus cultivées des 50 dernières années. Ces variétés avaient été remises en essai au début des années 2010 afin de mesurer le proche génétique. Attention, ces graphiques comme les suivants ne reflètent pas l'évolution réelle des rendements mesurés chaque année, mais bien l'évolution qu'on observerait d'année en année en lien avec les changements variétaux, si les effets d'environnement étaient stables. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans la réalité. Sur les rendements, on dit que sans le proche génétique, la situation actuelle ne serait pas à la stagnation, mais bien à la diminution, principalement en raison de l'augmentation des aléas climatiques. On s'intéresse maintenant à la qualité de la récolte, en commençant par le poids spécifique. Cet histogramme représente la répartition des surfaces de variétés de blétende cultivées chaque année depuis 2005, selon leurs notes d'EPS. En rouge, les variétés à faible EPS, en vert, les variétés à PS élevées. La courbe représente l'évolution de la note moyenne par année. On observe qu'en moyenne, les variétés cultivées en 2020 ont une cotation supérieure d'un point par rapport à celle des variétés cultivées en 2005. Cela représente un peu plus de 1 kg par hectolitre. On observe également la quasi-disparition en culture des variétés à faible et très faible EPS, notes de 4, 3, 2 et 1. Avant de regarder les effets des évolutions variétales sur la teneur en protéines, il faut rappeler que celle-ci est négativement corrélée à la productivité. En effet, en tendance, plus une variété est productive, moins ses teneurs en protéines sont élevées. En raison de la dilution de l'azote disponible dans les grains. Selon cette tendance, on perd environ 0 à 1 point de protéines pour chaque quintal supplémentaire. C'est pourquoi on caractérise les variétés plus tôt sur la GPD, c'est-à-dire leur capacité à s'écarter de cette relation négative. Les variétés à GPD élevées ont une meilleure capacité à absorber l'azote et à le remuner dans les grains. À rendement équivalent, elles présentent une teneur en protéines plus élevée. Si on regarde l'évolution sur 15 ans de la GPD moyenne des variétés cultivées, on constate une très nette progression avec une augmentation de 2 points. À même potentiel de rendement, cela représenterait une augmentation de 0,5 points de protéines. Si on fait le même exercice sur la teneur en protéines réelles, c'est-à-dire non corrigées du rendement, on observe une baisse d'environ 1,5 points en cotation, soit moins 0,4 points de protéines. Compte tenu du progrès génétique sur le rendement estimé sur 15 ans à 8 quintaux par hectare, la teneur moyenne en protéines des variétés aurait dû baisser de moins 0,8 points. L'amélioration de la GPD a permis de limiter cette baisse à moins 0,4 points. Enfin, sur la qualité technologique, c'est-à-dire le comportement des variétés en panification, on observe le maintien de la très grande majorité des surfaces cultivées avec des variétés de bonne qualité ménière, BPS ou BPMF. On note également une légère augmentation des surfaces cultivées avec des variétés améliorantes et la quasi-disparition des variétés BU. Nous allons maintenant nous intéresser à l'évolution de la résistance aux maladies. Sur la rouille jaune, ce qui frappe immédiatement, c'est le niveau très élevé de la plupart des variétés cultivées qui est resté à peu près stable en 15 ans. On note malgré tout une légère diminution du niveau moyen de résistance en 2011. Cette diminution est liée à l'incursion cette année-là de races exotiques de rouille jaune qu'on appelle races warrior. Un peu plus virilentes et évolutives que les anciennes souches européennes, elles sont à l'origine d'une augmentation du nombre de contournements de résistance variétale. Mais le niveau moyen de résistance de la solde de blé française reste globalement stable. Cela montre une bonne capacité d'adaptation de la filière qui peut régulièrement remplacer les quelques variétés devenues sensibles par de nouvelles variétés plus résistantes. Le niveau de résistance à la rouille brune est quant à lui relativement stable depuis 15 ans. Il se maintient à un niveau moyen. Sur la septoriose, qui est la maladie du blé la plus fréquente et donc la plus nuisible sur blé, la progression est assez marquée. Elle a permis de gagner un point en cotation depuis 15 ans. Mais quelle est l'économie fongicide permise par cette augmentation de résistance ? Pour essayer de répondre à cette question, on peut regarder l'effet des résistances variétales sur la nuisibilité des maladies. De manière logique, plus une variété est sensible, plus ses pertes de rendement sont élevées, si elle n'est pas protégée. A noter que cette relation entre nuisibilité et résistance variétale est différente entre les régions, puisque les pressions de maladies ne sont pas les mêmes. Dans les régions à faible pression, comme en Limagne, le bénéfice d'une variété résistante est moins important en termes de baisse de nuisibilité que dans les régions à très forte pression comme en Bretagne ou en Normandie. Comme l'investissement en fongicides à l'optimum est proportionnel à la nuisibilité des maladies, il est possible d'évaluer la réduction potentielle de fongicides permise par l'augmentation de la résistance à la septoriose. Ainsi, plus un point de note de résistance à la septoriose se traduit par une baisse de nuisibilité de moins 1,5 à moins 3,5 quintaux par hectare suivant les régions, ce qui permet d'économiser entre 4 et 10 euros par hectare de fongicides. Cela correspond à une baisse de l'IFT d'environ moins 0,1 à moins 0,2 points permis par le progrès génétique sur la septoriose en 15 ans. Autre maladie qui a connu une belle progression de la résistance, le pit inverse. En 15 ans, nous sommes passés de 5% de surface de blé cultivée avec des variétés résistantes en 2005 à 20% en 2020. Il faut rappeler que les variétés qui ont une note de résistance supérieure ou égale à 5 n'ont pas besoin d'être traitées contre ce pathogène, y compris en situation à risque. Ces variétés permettent donc de réduire l'usage de produits phytosanitaires et de diminuer le risque de perte de rendement lié aux piètes inverses. Vis-à-vis de l'Oïdium, la situation est restée relativement stable depuis 15 ans avec une note moyenne de résistance de 6. Vis-à-vis de la fusariose et surtout du risque mycotoxine associé, on observe une nette baisse des surfaces cultivées avec des variétés sensibles et assez sensibles au profit des variétés assez résistantes. Et pour finir, l'inverse. Si la situation est globalement stable depuis 15 ans, on observe malgré tout une légère baisse des surfaces cultivées avec des variétés sensibles. On est ainsi passé de 20% de surfaces cultivées avec des variétés sensibles et assez sensibles à 5% en 2020. Ce qui est assez encourageant quand on sait que la résistance variétale a un effet assez marqué sur le risque inverse. Ce n'est toutefois pas le seul facteur, la gestion de la fertilisation étant également un enjeu très important sur la gestion de ce risque. On peut dire que le progrès génétique est visible sur 15 ans et qu'il est bien transféré jusqu'aux agriculteurs. Il s'est traduit par une amélioration de la qualité technologique des grains, en particulier du poids spécifique et du niveau de résistance globale aux maladies. Et tout cela ne s'est pas fait au détriment du potentiel de productivité des variétés. Merci à Philippe Duchéron. Bon, en gros, s'il fallait, pardon, retenir qu'une idée, vous en êtes convaincus, je l'imagine, vous qui nous suivez depuis ce matin, le progrès génétique est avéré, c'est utile, ça se voit, ça se mesure. Et encore une fois, quand on accepte de le faire dans le temps long, vous l'avez vu sur les nombreux slides présentés par Philippe, c'est très spectaculaire. Après cette vision globale, je vous propose que de manière plus courte, mais plus focussée encore, on regarde ce qu'il en est sur trois filières plus particulières. On va parler de blé tendre, on va parler de blé dur et on va parler d'orge en trois minutes à chaque fois. On part tout de suite sur la filière blé tendre avec Yann Manès pour Syngenta. Regardez. Le niveau de résistance des blés français a été en amélioration constante depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire la fin des années 80 jusqu'à maintenant. D'abord sur l'oïdium et les rouilles, la rouille jaune et la rouille brune, et ensuite sur la septoriose et la fusariose de l'épi. Sur la septoriose, les blés étaient assez sensibles dans les années 90, surtout avec l'arrivée des blés dominants. Les sélectionneurs ont accentué leur travail sur cette maladie, ont introduit des nouvelles sources de résistance, notamment les blés synthétiques, grâce au projet FSOV. Et aujourd'hui, les blés sensibles à cette maladie ont quasiment disparu. Et c'était vraiment un plaisir de voir que, en 2019 et en 2020, les trois variétés les plus multipliées en France ont une note de résistance à la septoriose supérieure ou égale à 7. Sur la fusariose, il y a eu également un gros effort et les blés très sensibles ont quasiment disparu. Le challenge reste important pour nos sélectionneurs. Les engagements du Grenelle de l'environnement et du Green Deal européen poussent à diminuer le nombre de traitements. On est maintenant à environ deux traitements. Le premier traitement de début de cycle n'est souvent plus fait, grâce au progrès des sélectionneurs, grâce au fait qu'on a des variétés résistantes à la rouge jaune et à la septoriose. Et je pense qu'on peut se fixer à un horizon de 10 ans d'arriver à un traitement sans diminution de rendement. Le changement climatique et les évolutions des pratiques économiques, notamment la fertilisation, peuvent aussi faire évoluer le complexe des maladies sur nos grandes cultures. Il faudra qu'on s'y adapte. Un travail de modélisation serait très utile à cet égard pour nous donner de la visibilité dans cette évolution et nous éviter de prendre du retard. La technologie a permis d'identifier à partir des années 2000 les gènes de résistance pour un coût de plus en plus faible. Et son utilisation permet de cumuler dans la même variété plusieurs résistances. On voit maintenant arriver de plus en plus fréquemment des variétés d'un bon niveau de rendement, résistantes aux rouilles et à la septoriose, mais avec d'autres attributs comme la tolérance aux mosaïques, aux piètes inverses ou à l'assassidomie orange. Il nous reste quand même à progresser sur la durabilité des résistances et grâce au progrès de la technologie, du marquage moléculaire, de l'analyse de données, on devrait pouvoir sélectionner des bases de résistance plus diverses, donc plus difficiles à contourner pour les pathogènes, donc plus durables. Et on remercie Yann Manès pour cette approche sur le blé tendre. On va regarder de la même manière ce qu'il en est sur le blé dur, le progrès variétal, l'illustration, les attentes, les perspectives. C'est tout de suite avec Sébastien Châtre pour RAGT. Les critères de sélection en blé dur, ils sont relativement simples en fait. Évidemment, le rendement, la productivité, qui est un ensemble, qui n'est pas uniquement la production au grain, mais sa capacité aussi à sécuriser cette production-là et à répondre notamment aux effets climatiques qui sont de plus en plus variables. Évidemment, sécuriser le rendement, c'est aussi la tolérance aux maladies, comme la fusariose par exemple, ou à des virus, virus de la mosaïque, qui est extrêmement pénalisant en blé dur. Et ensuite, évidemment, les critères qualité, qualité globale, mais plus précisément aussi sur les teneurs en protéines et l'efficience protéines. Et tout ça dans un environnement très changeant, notamment climatique. Les enjeux pour l'espèce en sélection de blé dur, c'est tout d'abord des surfaces qui ont drastiquement baissé. Les surfaces cultivées sont passées de 4 millions d'hectares dans les années 2000 à 2,5 millions d'hectares aujourd'hui sur l'Europe. Et la tendance est la même sur la France, avec 350 000 hectares aujourd'hui cultivés, contre 500 000 il y a une quinzaine d'années. Et évidemment, ce qui est important, c'est la compétitivité de l'espèce. C'est quelle est sa place dans l'exploitation agricole, sa place chez l'agriculteur. Et donc pour ça, il faut amener de l'innovation, il faut amener des solutions qui permettent de sécuriser le revenu des agriculteurs ou sécuriser la production. Et également d'obtenir une masse critique suffisante pour pouvoir sécuriser la filière également dans ses besoins en blé dur et son approvisionnement. Pour développer les variétés de demain, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en sélection, on est sur des pas de temps longs. Pour développer une variété, il faut environ 7 ans de travail de sélection. Mais pour développer des solutions nouvelles, des innovations comme la résistance mosaïque, il nous a fallu 20 ans de travail pour développer ça. Et donc pour être capable de faire cet effort de recherche dans la durée, il y a besoin d'une certaine stabilité de taille de marché qui permette de rémunérer la recherche. Et évidemment, pour les semenciers, ça se passe par l'achat de semences certifiées qui est réinvesti en grande partie dans la recherche. Vous savez que la recherche vésétale investit environ 15 à 18 % de son chiffre d'affaires dans la recherche. Les attentes pour la sélection blé dur, ils sont multiples. On a parlé de tolérance maladie, de résistance virus, etc. Et aujourd'hui, les solutions, les innovations, les outils de la boîte à outils du sélectionneur, ils sont très importants. Ils viennent des autres espèces, utilisées en blétant, utilisées en maïs, etc., que l'on pourrait adapter au blé dur et qui permettraient d'amener des solutions complémentaires de résistance virus, insectes ou maladies plus rapidement. Il y a aujourd'hui, on travaille par exemple sur des modèles de sélection génomique qui nous permettent de prédire le comportement variétal dans des environnements difficiles, contrastés. Ces enjeux-là, ces moyens-là, on peut les mettre en place pour le blé dur, mais évidemment, il faut qu'en face, il y ait le marché. Merci Sébastien. Deux idées particulières que je retiens dans ce qu'il vous a présenté sur cette filière blé dur. D'abord, un chiffre que ceux qui ne sont pas dans la filière, ce qui n'est pas votre cas, mais c'est toujours utile de le dire, de le répéter, c'est ce fameux 15 à 18% du chiffre d'affaires qui est investi en recherche. Il n'y a pas beaucoup de filières, il n'y a pas beaucoup de secteurs économiques dans lesquels le niveau de R&D est aussi élevé qu'évidemment, dans ce qui est la recherche génétique et ce fameux temps long. Et puis, autre idée sur laquelle il a insisté au démarrage de sa petite vidéo, c'était de rappeler à quel point la compétitivité des espèces est quelque chose de primordial pour qu'elles puissent avoir un potentiel, on l'a vu sur le blé dur, avec une réduction, il le rappelait, assez drastique des surfaces en Europe, mais aussi en France. Et donc, c'était deux idées parmi d'autres que j'ai retenues de ce que Sébastien nous a fait partager. On continue ces retours d'expérience, ces partages sur des filières plus précises. On va parler à présent de l'orge et c'est Florent Cornu de Secobra qui nous trace quelques enjeux et quelques défis qui se posent à cette filière-là. L'orge, c'est parti ! En orge de printemps et en orge d'hiver, on reste toujours sur le même critère principal qui est le rendement, car c'est le premier facteur de rentabilité pour le producteur. Ensuite, nous avons trouvé aussi les qualités des grains, comme le calibrage, les protéines, on en a pas mal parlé ces dernières années, qui font partie des charges des malteurs, des brasseurs, mais aussi le poids spécifique, qui est important pour la productivité des usines, mais aussi intéressant dans la logistique. Et il y a tout l'ensemble des paramètres technos, l'extrait, qui est aussi un des facteurs de rendement pour le brasseur, le pouvoir enzymatique, mais aussi on regarde de plus en plus la rapidité du process et les économies d'énergie et d'eau. Le grand progrès génétique, c'est déjà d'essayer d'avoir des variétés qui soient toujours compétitives pour garder la production d'anges de brasserie, hiver et printemps, compétitives par rapport aux autres cultures, pour les orges à destination de l'export, tout comme pour la consommation, c'est-à-dire la maîtrise française européenne. Donc déjà, ça, c'est un grand point. Une des dernières innovations qu'on a pu enregistrer, inscrire au Petronaut français, c'est, comme je vous disais précédemment, des dégâts en économie d'énergie comme des variétés à faible production de précurseurs de suif, de diméthyl, qui permet notamment de réduire fortement les coûts d'énergie en matérie et en brasserie. Un focus sur les orges d'hiver. Clairement, ce qu'attend la filière, c'est des variétés tolérantes à la génie, mais aussi aux piégetifs et qui soient pleinement reconnues par l'ensemble de la filière matérie. Voilà pour ce second chapitre sur le progrès variétal. Que faut-il en retenir ? Que manifestement, le progrès variétal, ça fonctionne, ça marche ? Que la recherche génétique, ça marche ? Que la sélection, ça marche ? En tous les cas, vous l'avez vu au travers de plein d'exemples. Et pour ceux qui ont posé la question, je vous réponds naturellement avec plaisir. Les slides présentés par Philippe Duchéron d'Arvalis pour démarrer cette séquence sur le progrès variétal seront disponibles sur le site SEMAE aussitôt après notre matinée. Donc, sentez-vous à l'aise. Si vous n'avez pas pu tout noter, évidemment, ce que j'imagine, ces slides seront disponibles. Après la protection des semences 2.0, après le progrès variétal, dernier chapitre de cette matinée, on va évoquer les protéines végétales. Restez avec nous. Alors, ce grand sujet des protéines végétales que certains voient parfois d'ailleurs comme un serpent de mer, ça fait longtemps qu'on en parle, on écrit, on réécrit des plans protéines végétales, ça ne vous a pas échappé. On va évidemment parler de tout ça, mais par tradition que l'on a voulu, on va commencer par aller se rendre chez nos trois agriculteurs témoins les protéines végétales vues de leur chapelle, vues de leur exploitation, ça donne quoi ? Écoutez-les. Oui, alors, chez moi, il occupe entre 5 et 10 % de l'assolement depuis 20 ans sur l'exploitation. C'est un puissant allié pour réduire les produits phytosanitaires et puis pour avoir de plus belles cultures après. Alors, oui, ils ont toujours la place dans nos cultures. Bon, après, c'est plus une question, on va dire, économique, à l'heure actuelle qu'agronomique, parce qu'au niveau agronomique, elles ont totalement leur place sur nos assolements. Seulement, il faut qu'on ait de la rentabilité et c'est toujours, avec des cours de protéagineux si bas, c'est compliqué d'en faire plus. Alors, oui, j'ai encore des protéagineux, en particulier cette année, j'ai encore des féeroles. Le problème, c'est qu'économiquement, ça ne passe pas. Donc, je suis en marge négative sur les protéagineux dans mes terres. Donc, elles ont encore leur place dans un intérêt de rotation. Malheureusement, elles n'ont pas leur place sur le côté économique pour l'instant. Alors, ça doit être au premier rang. On a besoin de nouvelles variétés, de variétés, comme pour céréales, plus économes en intrants, mais aussi plus performantes au niveau des résistances. Alors, les améliorations sur les protéagineux vont être forcément sur les rendements, parce qu'à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de recherches de fait sur la tenue de la plante, sur l'égrénage, sur plusieurs points. Et ce qui va vraiment manquer aujourd'hui, et ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment du rendement, ce qui fait que ça nous limite aujourd'hui. J'espère que, justement, demain, la création variétale peut permettre de rendre ces cultures rentables, les adapter beaucoup plus à nos terroirs et faire en sorte qu'on produise un petit peu plus et surtout sécuriser, parce qu'on a des grosses variations de rendement. Et comme toujours, le bon sens agricole nous rappelle quand même qu'une production fustelle pertinente aujourd'hui, les protéines végétales en sont une, si elle n'a pas de perspective économique satisfaisante, elle aura quand même du mal à se développer chez les agriculteurs dans les exploitations agricoles, parce qu'évidemment, il faut quand même conjuguer l'intérêt pour des variétés et puis évidemment, l'intérêt économique de l'entreprise. Voilà pour ce point de départ sur le sujet protéines végétales que l'on va évoquer avec mes deux invités qui sont physiquement avec moi ici. On va commencer, Béatrice, avec vous. Béatrice, mère, pardon. Vous êtes la créatrice des deux petits pots que l'on voit. Je ne sais pas si on les voit déjà sur l'écran. Montez-les un tout petit peu. Vous nous faites de la pâte à tartiner avec de la fèvreau. Alors, on va en parler dans un instant. À mes côtés également, Bruno Géhin, vous êtes le responsable de nouvelles protéines végétales chez Roquette. Et puis, à distance, nous aurons dans quelques minutes avec nous Anne Wagner qui n'a pas pu se joindre à nous. Alors, encore une fois, je ne vous fais pas l'article sur le contexte sanitaire, mais c'est déjà très sympa, Anne, d'être avec nous à distance. Elle est la directrice R&D de Terre et Hauss. Et puis, Antoine Henrion, qui est le président de Terre Univia, qui ne pouvait pas être avec nous là encore aujourd'hui pour des raisons d'organisation liées à toutes les contraintes qui pèsent sur nous, est à distance. On est allé le voir hier et on va d'ailleurs démarrer avec lui pour un peu planter le décor sur ce sujet de la protéine végétale, du fameux plan protéines végétales où vous imaginez bien que Terre Univia a été en grande part à la manœuvre. La première question que je lui ai posée, écoutez sa réponse, c'est de savoir quelle était tout simplement l'ambition de ce nouveau plan protéines végétales. Écoutez Antoine Henrion. L'enjeu pour la nutrition animale et l'alimentation humaine qui rassemble l'offre potentielle pour la production française de protéines végétales, c'est à la fois les protéines végétales destinées à l'alimentation animale qui sont le plus gros contingent pour augmenter la capacité à produire à notre souveraineté puisqu'on apporte beaucoup de protéines végétales à destination de l'élevage. C'est accroître la production de plantes riches en protéines en particulier, mais c'est aussi accroître et continuer à consolider la production de l'alimentation de l'alimentation humaine riche en protéines. Alors, petit problème dans l'ordre des questions. Alors, encore une fois, on a fait du mieux possible en fonction de toutes ces contraintes. Antoine ne pouvant pas être là, nous sommes allés le voir pour lui poser différentes questions. Vous avez vu la réponse à la deuxième question. On va refaire tout dans l'ordre, rassurez-vous, parce que c'est un sujet suffisamment important pour qu'on replante les enjeux dans l'ordre qu'il faut. D'abord, c'est quelle est l'ambition de ce plan protéines végétales sur lequel, encore une fois, Terre Univia, évidemment, a été à la manœuvre. Les ambitions du plan protéines végétales. Antoine, Arion, c'est parti. Alors, le plan protéines a plusieurs vocations. La première, c'est accroître notre souveraineté protéinique, augmenter la capacité à produire des protéines. Dans la filière, nous nous y attachons depuis toujours, puisque nous avons été structurellement toujours déficitaires en matière de protéines végétales. C'est donc le premier challenge. Et l'objectif de ce plan protéines à trois ans, c'est d'avoir un effet catalyseur pour amorcer un changement. Il est orienté sur l'investissement et l'innovation. investir notamment dans la production, investir dans l'aval, dans les agroéquipements, dans les matériels et dans la chaîne logistique de triage, de ségrégation des grains. Mais il est aussi mobilisé pour l'innovation, le transfert, l'acquisition de références. Bref, un plan à court terme, dans lequel nous nous inscrivons, par rapport à notre vision à long terme, et qui a vocation, quelque part, à faire partir une orientation durable vers les protéines végétales, notamment dans les grandes cultures. C'est aussi la deuxième vocation de ce plan, un plan de transition des systèmes agricoles vers plus d'oléoprotéagineux, vers plus de protéines végétales, vers plus de légumineuses dans les grandes cultures françaises. Bref, pour résumer, vous l'avez compris, il faut faire tout simplement grossir cette filière protéines végétales dont la taille est encore jugée insuffisante. Deuxième question, c'est faut-il le faire dans une logique plutôt de nutrition animale ou carrément d'alimentation humaine ? Écoutez la réponse, là encore, d'Antoine Arion. L'enjeu pour la nutrition animale et l'alimentation humaine qui rassemble l'offre potentielle pour la production française de protéines végétales, c'est à la fois les protéines végétales destinées à l'alimentation animale qui sont le plus gros contingent pour augmenter la capacité à produire à notre souveraineté puisqu'on apporte beaucoup de protéines végétales à destination de l'élevage. C'est accroître la production de plantes riches en protéines en particulier, mais c'est aussi accroître et continuer à consolider la production de lait agineux riches en protéines et qui sont aujourd'hui la première source de tourteaux pour le destiné à l'alimentation animale. Et côté alimentation humaine, c'est continuer à augmenter notre capacité à être autosuffisants en légumes secs, notamment, avec notamment les lentilles et le pois chiche qui sont les légumes secs les plus importants et les plus cultivés en France, notamment plutôt dans la partie sud, mais en tout cas, on est encore très dépendant des importations. À écouter Antoine Arion, vous l'avez probablement senti en tous les cas, c'est mon point de vue, je poserai tout à l'heure la question à la fois à Anne Wagner et à Bruno Géens. Manifestement, le centre de gravité quand même de ce plan, il est quand même plutôt dirigé vers la nutrition animale. Cela dit, la question qui était évoquée par Antoine Arion était celle de la souveraineté, d'où la troisième interrogation que je lui ai soumise, c'est de savoir si finalement, cette souveraineté française en matière de protéines végétales était quelque chose de réaliste, une direction ou une folle utopie. Écoutez-le. La souveraineté alimentaire, comme je le disais, qui a été le fil rouge des états généraux de l'alimentation pour les protéines végétales, ce serait illusoire de penser qu'on va être souverain ou en tout cas autonome à 100% demain, mais en tout cas, on a une voie à tracer par rapport à un accroissement de la surface cultivée en protéines végétales qui tend à accroître notre souveraineté. Donc, on est déjà les premiers élèves en Europe, on est à plus de 50% de souveraineté, en tout cas, de production par rapport à notre consommation, par rapport à l'Europe qui est autour de 35%. L'objectif, c'est effectivement d'accroître ces productions de plantes riches en protéines de façon à augmenter cette capacité à fournir les besoins que ce soit pour l'alimentation animale et l'alimentation humaine française dans un premier temps et surtout produire des protéines végétales de proximité, territorialisées, tracées, non OGM et qui permet aux consommateurs aussi d'avoir une protéine végétale de qualité directement dans son assiette ou par l'intermédiaire des produits d'élevage qui sont nourris à base de ces mêmes protéines végétales. Donc à demi-mot, ce qu'il faut comprendre c'est que la souveraineté c'est plutôt une perspective et non pas une ambition qui se mesurera au pourcentage près. À présent, regardons quelles sont les différentes protéines végétales qu'il faut avoir dans le viseur. Là aussi, le regard d'Antoine Arion c'est tout de suite. Les protéines végétales, ça devient un terme générique aujourd'hui pour parler à la fois des protéines végétales pour l'alimentation que ce soit l'alimentation humaine ou l'alimentation animale mais derrière les protéines végétales on a souvent par les productions et les cultures que l'on peut avoir en France des légumineuses c'est-à-dire des espèces qui sont plus résilientes par rapport aux intrants je pense notamment aux engrais azotés puisque les légumineuses sont autonomes en azote et donc faire plus de légumineuses c'est aussi rendre les systèmes de grandes cultures plus résilients par rapport à tous les défis qui sont devant nous sur la durabilité sur le changement climatique sur la biodiversité donc quelque part faire des protéines végétales dans les systèmes agricoles de grandes cultures en France c'est les rendre plus durables et également accroître cette capacité agronomique à être plus autonome en intrants. Et puis enfin la dernière question que j'ai posée à Antoine Arion évidemment pardonnez-nous ça aurait été tellement plus sympa de le faire en live mais encore une fois ce n'était pas possible la dernière question que j'ai posée finalement de manière très légitime à Antoine Arion vu le cadre de notre matinée c'est dans ce contexte-là quel rôle pour la création variétale écoutez-le Alors la création variétale est un vecteur majeur d'innovation l'innovation c'est également un vecteur majeur d'accroître ou en tout cas de faire converger le modèle économique des grandes cultures en France des protéines végétales bien évidemment et surtout d'avoir des modèles de production compétitifs par rapport à notre environnement même si il faut qu'on développe une offre française de protéines végétales il faut qu'on soit compétitif par rapport à notre environnement qu'il soit européen ou mondial et donc la sélection la création variétale est un vecteur indispensable on a besoin de création variétale par rapport à la production par rapport à la qualité par rapport à l'endurance des variétés vis-à-vis des agresseurs que ce soit les ravageurs les maladies on a besoin de création de variétales par rapport au stress climatique au changement climatique pour résumer l'innovation variétale doit être accompagnée dans le cadre et bien heureusement elle l'est dans le cadre de ce plan protéines elle doit être renforcée mais c'est surtout un investissement sur le long terme parce que l'on sait que pour sélectionner une variété pour aboutir à un matériel performant il faut des années voire des décennies et donc c'est un investissement sur le long terme que nous pratiquons et que nous continuons à faire dans la filière regarder les uns les autres voilà pour les quelques convictions sur le sujet d'Antoine Arion vous avez vu qu'a priori sur la création variétale le rôle de la recherche a priori il n'y a pas de sujet évidemment il est naturellement d'accord avec toutes ces attentes là avec nous pour parler protéines végétales je vous les ai pardon déjà présentées mais je recommence donc Béatrice Mer qui fait une pâte à tartiner à base de fèvroles qui s'appelle Etock alors vous nous direz après parce que Etock c'est la version grande distribution et Tartimousse qui est aussi peut-être aussi connue c'est la version magasin spécialisé et d'ailleurs je note que vous avez un colis de fèvroles autour du cou on va demander à la régie s'il est possible de vous faire un énorme gros plan mais vous voyez je ne savais pas que la fèvrole pouvait devenir aussi des bijoux alors la pâte à tartiner je le savais on verra quel est le potentiel de la fèvrole Bruno Géhen qui s'occupe des nouvelles protéines végétales chez Roquette qui est avec nous et puis à distance on la remercie encore Anne Wagner en charge de la R&D chez Tereos on va commencer tous les deux Bruno et puis Anne parce que vous êtes des gros utilisateurs c'est pas faire offense à Béatrice que de dire qu'elle est une petite utilisatrice des protéines végétales ou alors il faudrait il faudrait vraiment qu'on mange beaucoup beaucoup de pâte à tartiner un petit mot déjà on va commencer avec vous Anne puisque je vous vois vous êtes à distance quelques éléments de contexte votre regard sur finalement tout simplement cet enjeu protéines dont on parle régulièrement encore cette année avec le nouveau plan protéines quel regard vous portez sur ce qu'on va qualifier d'enjeu protéines végétales en France bonjour à tous oui alors cet enjeu aujourd'hui il crée un engouement mais ça fait plusieurs années que la filière ou les filières s'y intéressent je pense que dans des pays comme les nôtres qui sont somme toute des pays riches c'est une vraie demande des consommateurs de varier leurs sources de protéines et pour la plupart d'entre nous de consommer à la fois des protéines animales et des protéines végétales donc il y a une vraie demande des consommateurs pour diversifier pour des raisons qui peuvent être diverses leurs ressources de protéines et puis je pense que si on lève un petit peu le nez de la France et de nous-mêmes en tant que consommateurs il y a un vrai besoin au niveau mondial avec la croissance de la population de disponibilité de protéines et là encore une fois les protéines végétales ont leur rôle à jouer puisque les cycles de production sont beaucoup plus courts que la plupart des protéines animales donc pour moi le plan de protéines français est à la fois un enjeu territorial notamment au niveau des filières de production agricole et de transformation sur le territoire et bien sûr jusqu'à l'assiette de nos compatriotes mais il y a également un enjeu d'export et de compétitivité de la France à l'export comme le plan de protéines là aussi abondé Anne, permettez-moi une question qui est volontairement provoquante pas contre vous mais contre en gros la filière en général quand on vous écoute on n'entend que de bonnes raisons pour finalement aller vers plus de protéines végétales nourrir la planète le cycle plus court enfin bon des arguments qu'on a l'habitude d'entendre mais si ces arguments sont tellement forts pourquoi faut-il encore un énième plan protéines pourquoi avoir besoin de stimuler quelque chose qui devrait finalement partir tout seul quand je vous écoute non ? Alors il y a une première raison qui est celle qui a été débattue jusqu'à présent je ne vais pas revenir sur le développement de nouvelles semences et donc la compétitivité au niveau des agriculteurs il n'y a pas de filière de protéines végétales ni d'ailleurs de protéines animales sans une agriculture qui est une connotation viable notamment sur les légumineuses on a besoin de plus de semences qui sont plus robustes je ne reviens pas sur tout ce qui a été largement débattu jusque là ce matin et puis il faut une structuration de la filière il faut aider à se filière à se structurer Théréo c'est un transformateur nous produisons des ingrédients pour l'industrie alimentaire quel type d'ingrédients faut-il pour faire une bonne pâte à tartiner un produit laitier ou un pseudo produit laitier quelles sont les fonctionnalités donc je pense qu'il y a toute une filière qui doit se structurer au-delà ou en aval plutôt de la production agricole qui doit rester compétitive et là encore une fois il faut aligner tous les maillons de la chaîne on va revenir dans un instant sur ce que fait Théréos sur ce grand sujet des protéines végétales mais continuons de regarder ça d'en haut Bruno Géheim pour Roquette la vision que vous avez vous aussi de cet enjeu protéines pourquoi est-ce important pourquoi faut-il encore le stimuler par ce plan cet énième plan alors peut-être que j'y vais fort en le présentant comme ça mais disons au-delà du plan ce qu'a dit ce qu'a dit Anne sur la demande des consommateurs est quand même la base après deuxièmement si on veut aller vers le food vers l'alimentaire il faut pouvoir fournir des protéines des protéagineux qui soient consommables par l'homme dans la consommation de tous les jours par exemple même si Béatrice ne fait pas des quantités énormes de fèves pour faire son tartimousse elle a du mal à trouver une fève qui lui convient d'accord donc il y a un problème de filière c'est à dire de disponibilité de matières premières on pourra y revenir et surtout après de transformation aujourd'hui et dans le passé Roquet était depuis 90 ans dans le traitement des matières végétales a toujours produit des protéines mais depuis 20 ans le focus principal de l'entreprise c'est bien les protéines et le développement du processing de l'extraction des protéines de protéagine mais est-ce que l'enjeu général il est plutôt c'est une question que je posais à Antoine Arion tout à l'heure plutôt sur la nutrition animale sur l'alimentation humaine est-ce que dans sa réponse moi j'ai entendu qu'il l'avait quand même un peu hiérarchisé qu'il y a l'enjeu volumique il est clairement sur la nutrition animale oui mais l'enjeu de la planète et l'enjeu la révolution en cours dans l'alimentation parce que je parle d'une révolution c'est pas une tendance il est vraiment sur l'alimentation humaine humaine on a besoin d'avoir une alimentation des produits animaux de qualité tracés etc et de la même chose pour les alternatives ou végétales même question pour vous Anne entre ces deux directions que sont la nutrition animale et l'alimentation humaine est-ce que vous les hiérarchisez que ça soit soit dans le temps peut-être que l'échelle de temps n'est pas la même soit dans le volume parce que le volume ne serait pas le même alors il y a en termes de souveraineté française il y a évidemment une hiérarchisation puisqu'on importe des tourteaux pour l'alimentation et l'animal et les vages on n'est pas autosuffisant sur les vages donc si on parle d'autosuffisance aujourd'hui évidemment c'est l'alimentation animale qui est prioritaire le premier problème après personnellement je pense qu'il ne faut pas les hiérarchiser parce que finalement c'est peut-être une goutade mais au-delà des protéines qui vont vers l'alimentation des animaux domestiques les autres animaux finissent tous dans notre assiette donc c'est un peu blanc bonnet bonnet blanc c'est-à-dire que l'élevage nous nourrit comme nous nourrirons directement les protéines végétales déjà un petit peu aujourd'hui et probablement plus demain et au-delà de cette boutade je pense que alors étant un transformateur Théreos les deux sont intimement liés c'est-à-dire que très souvent des protéines qui sont nobles Théreos c'est un gros transformateur un des plus gros transformateurs mondiaux de blé et de production de protéines de blé souvent les coproduits qui sont issus de la transformation des matières premières agricoles eux vont aller nourrir les filières d'élevage ce qui fait que les deux sont intimement liés sur la chaîne de transformation des matières premières agricoles on produit très rarement des protéines uniquement pour l'élevage alors au-delà des protéines fourragères bien évidemment comme peut-être le sainfoin ou la luzerne je parle des protéines des cultures alimentaires continuons avec vous Anne là aussi Théreos et les protéines végétales donnez-nous faites-nous un peu le panorama de ce que vous y faites de ce que ça représente de votre activité là-dessus pour situer au mieux alors c'est comme pour Roquette les protéines sont le métier de Théreos depuis de nombreuses années je le mentionnais à l'instant Théreos est un des plus gros producteurs de protéines de blé au niveau mondial Roquette en produit également la technologie une petite parenthèse la technologie d'extraction des protéines de blé est une technologie européenne elle est maîtrisée en Europe alors on est toujours en train souvent de copier ou de trouver que les Américains font mieux que nous mais la technologie blé est vraiment une technologie de transformation européenne l'Australie sait le faire et c'est tout donc un petit drapeau blanc-rouge européen pour nous sur ces protéines là donc on est sur ces protéines de blé depuis de nombreuses années que ce soit des protéines natives ou des protéines transformées pour qu'elles soient un petit peu plus fonctionnelles ajoutant du moussant par exemple et puis également on a développé depuis quelques années une gamme de protéines texturées donc qui sont des substituts de viande pour l'alimentation humaine qu'on commercialise aujourd'hui en restauration hors foyer on a également je parlais de la luzerne tout à l'heure c'est une coopérative production de luzerne pour les éleveurs du groupe production de pommes de terre et donc de féculerie et donc de protéines de pommes de terre également bien évidemment des protéines de maïs mais là c'est exclusivement d'utilisation d'alimentation animale et puis évidemment on a de nombreux projets qui portent également sur des légumineuses notamment sur ce que ça peut apporter sur les rotations de culture d'un point de vue agricole et préservation des sols pour les agriculteurs du groupe sur les usages ce que vous faites des protéines vous chez Roquette que deviennent-elles ces protéines végétales que vous triturez transformez je ne sais pas s'il faut dire craquer d'ailleurs c'est un vilain mot je sais purifier si on veut allez soyons fous la dynamique Roquette pour revenir un peu à la question que vous parliez et la priorité depuis 20 ans c'est bien les protéines pour l'alimentation humaine l'alimentation animale on a fait la bascule du saumon on l'a fait passer au végétal c'était un de mes premiers jobs chez Roquette dans les années 90 maintenant on est sur l'alimentation humaine typiquement et Roquette investit pour ça depuis 20 ans dans la filière poids d'accord donc poids protéagineux qui sont transformés à vix suraine et l'utilisation de la protéine et de l'amidon sont utilisés en alimentation humaine dans la nutrition alors pour faire quoi concrètement pour faire quoi donc pour faire un peu le menu de alors le menu va dépendre des pays des régions humaine mais donc traditionnellement les pots de en gros il y a des pots de protéines qui sont consommés pour la nutrition particulière donc ça peut être pour les sportifs c'est quand même un gros marché beaucoup en Amérique du Nord donc c'est pour ça que ça c'est la preuve de protéines pour faire du muscle en gros je caricature un peu mais c'est ça après l'effort il faudrait qu'on fort des muscles et puis en plus ils en profitent pour se développer donc ça ça marche bien mais c'est le plus gros marché pour ça c'est bien l'Amérique du Nord et c'est pour ça qu'on construit une usine au Canada toute neuve qui est en train de démarrer dans les jours et ça c'est fait avec du poids toujours avec du poids mais là c'est du poids canadien au Canada du poids français en France ça c'est un premier usage en nutrition particulière et tout ce qui est nutrition clinique donc nutrition clinique ça c'est des espèces de petites crèmes dessert ultra protéinées dans lesquelles on ne veut pas d'allergènes donc on va remplacer le lait et le soja par exemple par ça donc ça c'est des utilisations assez anciennes également tout ce qui est gluten free aussi donc là c'est tout le secteur de la nutrition particulière après le gros marché et le gros développement aujourd'hui il est clairement sur les substituts de viande et là la fausse viande c'est pas joli mais c'est quand même perçu comme tel c'est le beyond meat vous voyez par exemple le beyond meat l'américain qui se fournit chez vous d'ailleurs je crois c'est ça on a un partenariat avec eux effectivement et donc ce marché demande par contre ce sont des boîtes qui démarrent mais qui deviennent très importantes demandent de s'adapter aux procédés de chaque fabricant donc on a du coup des gammes très larges de protéines de poids on a 15 protéines de poids différentes pour coller aux différentes applications d'accord et après vous avez le secteur des délais alternatifs donc des boissons sans lait donc du lait sans lait pour parler non non correctement au niveau réglementaire c'est aussi un très gros marché pour la protéine de poids parce que beaucoup de laits végétaux ont très très peu de protéines du lait de riz du lait d'avoine du lait d'amande surtout ce sont des laits qui ont très peu de protéines donc ils sont beaucoup moins performants au niveau nutritionnel que le lait de vache de poids pardon de vache oui mais du coup de poids on met du poids dans ces laits pour être au même taux de protéines compris donc vous les supplémenter en protéines vous supplémentez le lait d'amande le lait de coco par de la protéine de poids c'est ça pour comprendre oui d'accord et on fait du lait de poids aussi autant faire de la pâte à tartiner avec de la fèvrole je vois à peu près comment ça peut se faire là je reprends ma casquette de grand candide j'imagine qu'on mélange tout ça on presse autant faire une espèce de steak haché avec du poids j'ai du mal à voir comment ça se fait comment vous expliqueriez le process de ces alternatives à la viande à un béotien les substituts d'égétaux pour les nuls il y a plusieurs options il y a des trucs assez techniques etc mais pour être pour être basique vous prenez une usine de producteurs de burgers viande c'est pas la réalité mais vous pouvez faire exactement dans la même ligne avec les mêmes équipements hydratation cutter formage et puis congélation des burgers animaux végétaux donc à la base c'est la même chose le savoir faire de la filière française d'ailleurs qui est très performante dans les produits de viande on peut l'exploiter on devrait beaucoup plus s'exploiter les bouchers tous les bouchers les artisans bouchers devraient avoir une offre végétale ça paraît logique c'est eux qui font les meilleurs plats c'est eux qui savent aromatiser c'est eux qui savent jouer sur la texture en mettant un peu de gélifiant enfin je sais pas mais donc il y a c'est pas des technologies très innovantes après chacun peut avoir des tips donc des des spécificités qui vont entraîner qu'ils ont besoin d'une protéine qui fait plus plus géliféante plus foisonnement plus émissive Anne est-ce que chez Théreos aussi vous commercialisez ces protéines je crois l'avoir entendu tout à l'heure qui deviennent des alternatives à la viande oui alors on commercialise ces protéines depuis de nombreuses années qui peuvent aller comme l'expérience Bruno comme ingrédients des boissons sportifs ou des boissons ou des produits pour nutrition spécialisés ou des produits sans protéines animales remplaçant de lait et puis depuis quelques années on a développé un substitut de viande qui est un produit texturé donc effectivement il y a deux gammes aujourd'hui qu'on va trouver déjà dans les supermarchés voire dans les restaurants c'est le produit type Beyond Meat qui est un burger donc un haché qui est effectivement l'avantage de pouvoir être produit sur les mêmes lignes de fabrication que les steaks hachés steaks classiques et puis ensuite il y a d'autres technologies qui se développent et nous on a plutôt travaillé là-dessus qui est une technologie d'extrusion alors pour essayer d'expliquer en deux mots pour ne pas être trop longue nous on a on a développé une technologie base je parlais beaucoup de blé donc je vais encore parler de blé sur des protéines de blé et en fait on utilise les propriétés de la protéine telle qu'elle existe dans le blé vous savez finalement quand on fait une pâte à la maison ce qui tient la pâte c'est la protéine qui fait qu'on obtient cette pâte et bien quand on a de la protéine qui est extraite de manière douce de manière à préserver ses propriétés qu'elle a déjà dans le blé on peut la retravailler pour faire à ce moment-là par extrusion donc avec de la pression pour la fonctionnaliser pour qu'elle développe ses propriétés de pâte faire à ce moment-là plutôt des morceaux et des remplaçants qui d'un point de vue aspect du moins ressemblent beaucoup plus à un morceau de viande donc pas de l'aggloméré style steak haché mais plutôt comme un morceau de viande donc on travaille là-dessus depuis quelques années et c'est un produit qu'on commercialise aujourd'hui en restauration hors foyer est-ce que le potentiel commercial de ces produits est aujourd'hui avéré alors je sais que Beyond Meat s'est lancé en France notamment chez Casino et Monoprix c'est pas le carton du siècle il faut accepter de regarder ça peut-être dans le temps très long est-ce que je sais pas l'un ou l'autre vous avez des convictions sur le potentiel commercial de ces produits je peux commencer Bruno excuse-moi bien sûr je pense qu'en fait il y a deux niveaux il y a un niveau qui est économique c'est-à-dire que si on est un consommateur plutôt aisé et dans un pays qui est plutôt riche on va pouvoir acheter ces steaks hachés qui restent relativement chers on les trouve un peu partout mais c'est plutôt des consommations pour des pays développés et des pays riches et puis après il faut pour moi encore développer une offre de produits qui sont qui sont moins chers qui sont sur des protéines qui sont plus des protéines de commodité moins des protéines de spécialité donc qui sont disponibles en grand volume et à des prix plus bas et qui peuvent à ce moment-là également aller alimenter d'autres zones qui sont économiquement moins favorisées que les nôtres Même question Bruno sur ce que vous voyez de votre propre filière le potentiel commercial de ces produits je reste vraiment encore une fois sur ces alternatives à la viande on va clôturer le sujet parce qu'il n'y a pas que ça dans les protéines végétales mais sur ce point-là il y a du potentiel ? Il y a déjà le nombre d'acteurs qui rentrent sur ce marché est énorme ça c'est un signe le marché c'est pas non mais c'est un signe si Nestlé si tous les autres développent ces gammes c'est bien qu'ils ont vu une opportunité Deuxièmement comme l'a dit Anne les aspects économiques sont fondamentaux et c'est là qu'on revient sur ces maés c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des variétés qui collent plus aux attentes du consommateur On va venir en fait sur vos attentes et également qui amènent plus de rentabilité aux agriculteurs Je reprends l'exemple du poids on s'est appuyé sur une filière existante en France en 2000 qui était une filière développée pour la nutrition animale en fait et la qualité du poids qui a été produit développé les variétés qui avaient été lancées qui donnaient une protéine très digestible qui donnaient des produits très réguliers etc. ça nous a permis de construire notre filière donc si on n'a pas la base on ne peut pas on ne peut pas avancer le blé pourquoi la France c'est fort en blé ? C'est parce qu'on est un gros producteur de blé Je repose ma question par le bout de la chaîne est-ce que finalement cette piste-là d'utilisation des protéines végétales elle est amenée à prendre de l'ampleur est-ce que demain ça va devenir une espèce de norme à vos yeux de consommer de la protéine façon viande les fameux burgers beyond meat et des tas d'autres est-ce que ça a vocation à être quelque chose de presque normatif vous voyez le sens de la question le consommateur le souhaite clairement le consommateur veut agir sur les évolutions les dangers de la planète et le plus simple pour agir quand je suis un français moyen c'est d'agir sur l'alimentation c'est de modifier mon assiette et donc partiellement donc ils deviennent flexitariens chez les milleniums c'est encore plus marqué et ils veulent des alternatives à la protéine aux produits animaux mais par contre ça ne marchera que si c'est à un prix comparable ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ce qui n'est pas forcément le cas il y a différents niveaux si c'est dans un produit de façon durable c'est à dire effectivement on utilise les léguminoses parce que les léguminoses permettent de ne pas utiliser d'engrais azotés etc et puis c'est fait localement et ça c'est le troisième point qui est très important et par ailleurs il faut que les aspects sensoriels texture, goût soit soit bon c'est pas forcément les mêmes c'est le cas aujourd'hui c'est pas forcément les mêmes goûts que les protéines animales mais mais ça et ça doit être ça c'est très important pour pour aller accéder à un large public alors c'est pas le cas aujourd'hui oui c'est le cas aujourd'hui mais pour les produits chers dont parlait Anne Wagner pour les le français moyen qu'elle est moyen enfin pas moyen justement alors que dans les zones rurales du burger végétal vous en trouvez pas en France on se retrouve dans un instant Anne et puis Bruno on va parler de vos attentes à présent vis-à-vis de cette grande filière et notamment sur des sujets peut-être de recherche de variété mais on va continuer dans les usages on va passer du faux steak haché j'allais dire à la vraie pâte à tartiner avec vous Béatrice Mer alors vous vous êtes la créatrice l'inventeur l'inventeuse je sais pas comment on dit d'ailleurs d'une pâte à tartiner que vous faites avec des févroles c'est ce que l'on voit sur l'écran là vous l'avez d'où vient cette idée un peu folle ? alors en fait c'est un pur hasard racontez-nous donc moi c'était pas c'était pas mon métier j'étais pas dans l'agroalimentaire j'étais dans j'étais cavalière professionnelle et marchand de chevaux et poney et j'avais quand même après quelques accidents et puis par passion créé une petite chocolaterie artisanale donc j'avais déjà un peu les mains dans le chocolat vous saviez faire de la pâte à tartiner sauf qu'elle était faite avec du chocolat j'en faisais une avec des noisettes et un peu de chocolat qui coûtait très cher et qui était dure comme du bois et qui se vendait pas et puis donc un jour sur une manifestation agricole donc en me promenant justement je rencontre Aymeric Desaubri de la coopérative Agora sur le stand qui exposait les graines qui collectent dont les févroles et je ne connaissais pas comme tout consommateur moyen puisqu'on n'en consomme pas en France il y a très peu de monde qui la connaît donc je m'interroge dessus je pose des questions pour savoir pourquoi on ne la consomme pas en France et je dis du coup moi si vous me donnez les graines j'essaierai d'en faire quelque chose sans avoir d'idée spécialement mais en me sens c'est quand même assez surprenant de cultiver des graines et de ne pas essayer de les consommer en sachant que ça se consomme puisqu'on l'exportait en Égypte quand même donc rapidement je goûte je crée une première pâte de févrole sans chocolat qui ressemble à une crème de marron et très vite j'ai l'idée de faire une pâte à tartiner au moins un prémice de pâte à tartiner alors juste déjà ça se fait comment ? vous prenez les fèves ? voilà donc en fait contrairement à tout ce qu'on vient de dire on a justement un ingrédient un aliment très peu transformé c'est à dire que moi je ne parle pas de protéines végétales mais je parle vraiment de légumineuses parce qu'on utilise la graine entière et c'est très important pour ne pas d'extraction voilà pas d'extraction pas de fraction voilà donc je ne vais pas je ne vais pas vous donner la recette parce qu'elle est maintenue très secrète mais pour dire si je vous donnais la recette vous sauriez presque la faire chez vous à la maison pour dire à quel point le process est naturel c'est ce que je veux dire je ne sais pas qu'il n'est pas compliqué il faut les écraser c'est ça j'imagine voilà on les écrase on mélange je ne demande pas plus mais là où il faut les écraser en faire de la pâte c'est ça et puis on mélange ensuite donc on a notre produit phare qui est aux noisettes et cacao donc on rajoute noisettes, cacao, sucre est-ce que vous avez essayé avec d'autres légumineuses ? parce qu'après tout j'imagine que quand je vois ce que le pois chiche devient pour diper à l'apéritif ça pourrait aussi faire de la pâte à tartiner voilà alors j'ai essayé avec du pois du pois tout court du pois tout court, du pois chiche et des lentilles des lentilles non il y en a qui le font il y a une dans le pays des lentilles il y en a un qui en a fait alors le pois chiche en termes de goût ce n'est pas possible du tout c'est très fort le pois chiche est très fort le poire donne un goût de légumineuse crue la texture n'est pas la même il faudrait rajouter de l'huile je pense que la févrole est vraiment la seule qui permet de se passer d'huile vous ne rajoutez pas du tout de matière grasse pour l'homogénéité ? si vous voulez regarder on a une texture très onctueuse qu'on ne peut pas obtenir avec une autre légumineuse sans ajout d'huile allez je le prends donc on va faire la dégustation de la pâte à tartiner à la févrole donc déjà je vous montre c'est très stable donc ça je pense que je peux le laisser comme ça ça ne va pas tomber voilà ça ne va pas tomber vous pouvez la laisser en plein soleil et vous pouvez la congeler et la mettre au frigo donc à la température elle ne va pas mollir elle ne va pas déphaser elle ne va pas voilà oui moi je dis mollir mais déphaser c'est quand même beaucoup plus sérieux donc on a forcément ah bah oui c'est de la pâte à tartiner alors il y a des espèces de petites graines c'est la pâte de la févrole voilà donc elle a une texture un peu plus granuleuse qu'on a forcément avec les légumineuses que ce soit dans le salé ou dans le sucré donc qui peut surprendre un petit peu le consommateur et donc ça c'est la version chocolat noisette et cacao noisette et cacao et vous remarquerez qu'elle est notée A en Nutri-score et on est les seuls au monde je ne sais pas si vous le voyez mais moi je le vois bien je peux vous garantir elle est bien notée A donc pour une pâte à tartiner c'est ça c'est quand même ceux qui consomment l'autre on va dire comme ça voilà elle est notée quoi ? E et puis les meilleurs sont notés ceux qui affichent le Nutri-score sont notés en D il y a eu un petit peu d'évolution avec Poulain, Nestlé, Auchan qui en mettent maintenant en D mais voilà on est les seuls à l'échelle mondiale à pouvoir proposer un produit avec autant d'enjeux à la fois environnementaux et sociétaux donc on a quand même la pâte à tartiner la seule pâte à tartiner au monde qui est Nutri-score ah c'est quand même pas rien vous avez bien fait d'être avec nous ce matin quand même voilà vous la vendez où ? donc la marque Etock donc elle est réservée à la grande surface donc elle est commercialisée dans le nord dans les Hauts-de-France en fait dans les anciennes comme Auchan, Intermarché Leclerc Cora et puis là on est en train de signer des contrats avec Carrefour également donc on est par contre encore en direct on n'est pas sur une plateforme donc voilà la route est encore assez longue donc ça veut dire que vous livrez magasin par magasin pour bien dire ce que c'est que du direct on livre magasin par magasin est-ce que ça marche ? alors ça marche parce qu'on a des magasins qui recommandent une deuxième fois donc c'est la preuve que ça marche parce qu'il faut dire qu'une fois qu'on est dans le magasin on n'est pas encore vendu on a fait que la moitié même pas la moitié du chemin on est noyé vous imaginez en plus le nombre de pâtes à tartiner vous regardez un rayon de pâtes à tartiner dans une grande surface donc oui on peut dire que ça fonctionne on est content on est content des rotations ça a pris un an pour démarrer la première livraison en grand magasin ça a été il y a un an ? ça a été il y a un an juste au moment du premier confinement à peine avant vous avez une deuxième marque qui s'appelle Tartimousse ? voilà c'est ça donc qui est le premier produit que j'avais fait la première marque et qui est réservée à tout ce qui est magasin spécialisé magasin de produits locaux et également magasin bio on a sorti une référence en bio cette année c'est le même produit dans les deux cas ? voilà avec une gamme un peu plus complète oui mais c'est juste un changement de marque il n'y a pas une recette particulière pour la marque Tartimousse on a une gamme de 9 saveurs avec des parfums plus atypiques chocolat noir à la rose chocolat noir au gingembre mais sinon les parfums phares noisettes, noisettes cacao et chocolat noir sont les mêmes recettes d'accord un petit pot comme ça qui fait je cherche le poids pardon 220 grammes 220 grammes d'accord il est vendu à quel prix public ? en prix conseillé en grande surface il est à 3,85 d'accord donc c'est en gros à 17,16,17 euros le kilo d'accord on est à peine au-dessus de notre chiolatas on prend le challenger de Nutella donc c'est pas ridicule non plus par rapport à la petite production qu'on a aujourd'hui et voilà votre rêve le plus fou de créatrice de ce produit là qui est pour le coup très différent de ce qui existe ça serait quoi ? c'est d'être distribuée à échelle nationale déjà dans toutes les enseignes de grande surface en France et les enseignes elles vous accueillent comment ? elles nous accueillent plutôt bien elles nous accueillent plutôt bien on va dire que sur 100 magasins en grande surface des marchés on en a 70 qui nous référencent d'accord c'est déjà pas mal 70% et puis on en a qui recommandent donc ça c'est bien on a plus de mal bizarrement à être accueillis dans le bio et dans les magasins spécialisés parce qu'on a sorti une référence en bio on a eu notre première ça celle-là elle n'est pas bio non elle n'est pas certifiée donc on a en fait on a contractualisé directement avec des agriculteurs certains étaient en C1 en cours de conversion C2 on en a un qui était en bio qui a fait de la semence pour les autres la première année donc on n'a pas pu utiliser donc là on a eu notre première récolte qui était assez maigre en 2020 donc on a pour l'instant passé une seule référence en bio pour voir aussi comment on allait être accueillis et on est surprise mais on n'est pas très bien accueillis j'ai l'impression que en fait les enjeux que ce soit du salé ou du sucré il va falloir que le consommateur apprenne à changer c'est pas dans l'homers de manger des léguminoses vous avez un petit côté granuleux surtout en pâte à tartiner surtout en pâte à tartiner mais vous remarquerez qu'en salé aussi finalement quand même si vous regardez il n'y a pas énormément de monde même si ça évolue qui consomme des légumineuses il y a beaucoup de monde qui est gêné par cette texture un peu granuleuse et j'ai l'impression que la grande surface est beaucoup plus ouverte aux innovations que les magasins bio comme les biocop et autres ou les magasins tout simplement Bruno Anne est-ce que vous connaissiez alors le protocole sanitaire m'interdit Bruno de vous l'attendre je ne peux pas je ne peux pas voilà c'est ça je sais que vous en mourrez d'envie mais ce n'est pas possible est-ce que vous connaissiez ? oui oui on en a acheté plusieurs fois pour le faire justement déguster à nos équipes de développement R&D pour montrer les atouts de la fève qui a un potentiel fort je pense même si la filière est complètement déstructurée en France vous savez combien d'hectares de fèvrol ou peut-être le savez-vous Béatrice alors là vraiment ce n'est pas une question piège je ne le sais pas du tout ça représente combien d'hectares la fèvrol en France ? ça représente la production représente à peu près 200 000 tonnes alors pourquoi je ne vous réponds pas en hectares c'est qu'il y a une bonne partie qui est en co-culture en fait et destinée à l'élevage donc en autoconsommation donc ça on ne le voit pas qui n'est pas comptabilisé et puis on a été sorti du marché égyptien suite à l'interdiction des produits de traitement de la bruche les égyptiens ils en faisaient quoi de la fèvrol ? c'est leur plat de base un foule c'est comme un gros cassoulet ou des falafels donc une base alimentaire très forte oui alors que nous c'est presque de l'exotisme exactement voilà c'est ça qui est intéressant Anne vous connaissiez vous aussi tartimousse ou étoque suivant oui oui c'est des produits qu'on a testé qu'on a testé dans les laboratoires d'application effectivement on connaît ces produits évidemment on est plutôt transformateurs donc on va plutôt nous regarder la protéine extraite oui oui bien sûr mais effectivement on a ce côté texture par contre effectivement je confirme que le goût est très bon notamment comparé aux autres légumineuses allez avant de vous écouter Bruno et Anne sur ce que vous attendriez de différent de mieux de plus de la filière on va partir dans les Hauts-de-France puisque vous êtes des Hauts-de-France et la févrole dans ce petit pot vient des Hauts-de-France on va rester dans la région pour une illustration de ce fameux plan de relance protéines végétales c'est parti on va avec Philippe le rebours écoutez-le suite aux incises régionales du végétal l'ambition des Hauts-de-France est de faire de notre région la première région productrice de protéines végétales en France et l'idée au départ était d'aider les obtenteurs à la création de variétés plus adaptées à la production de protéines pour limiter les importations en France mais aussi parce que nous avons dans la région des industriels qui sont avancés dans l'utilisation des protéines végétales pour la fabrication d'ingrédients destinés à la consommation humaine c'est un débouché nouveau qui va dans le sens de l'histoire la production de protéines agineuses étant agronomiquement très respectueuse de l'environnement fixation de l'exode atmosphérique peu d'intrants par hectare produit et un excellent précédent pour les cultures suivantes cependant les productions bien qu'ayant des atouts agronomiques on a vu leur surface en protéagineux dans nos départements divisé par deux en 20 ans du fait de la faible marge à l'hectare de protéagineux que ce soit les févrols ou les pois pour l'agriculteur rendement faible et prix peu attractif et pour l'obtenteur investir et se lancer dans des recherches pour créer des variétés alors que le marché des semences est en régression n'est pas très motivant lorsque les nouvelles variétés peinent à se développer il fallait trouver un soutien à l'obtention végétale dans ce contexte un consensus est alors établi autour de l'idée d'instaurer un cercle vertueux incitant l'agriculteur à produire des protéagineux tout en favorisant les recherches variétales or il n'existe pas de SRIV en protéagineux la SRIV c'est la contribution recherche innovation variétale en instituant céréales et l'idée a été de demander à ce que la région subventionne directement l'agriculteur en produisant l'agriculteur produisant des protéagineux à condition que celui-ci puisse justifier de l'achat de semences certifiées et que grâce au système en place de Royalti pour l'obtenteur sur ces semences certifiées le retour de Royalti lui permet de financer des recherches pour des variétés à haute teneur en protéines et plus tolérantes aux maladies et aux parasites la subvention demandée est de 100 à 150 euros de l'hectare et sur 3 ans avec une traçabilité grâce aux semences certifiées et on peut espérer que les retombées seront positifs pour toute la filière semences et qu'un cercle très vertueux se mette en place et qui devrait permettre à des agriculteurs d'être motivés pour produire des protéagineux et acheter des semences certifiées on a environ 25 000 hectares de protéagineux sur la région des agriculteurs multiplicateurs et des stations de semences qui pourraient retrouver des niveaux de production attrayants et assurer la traçabilité de cette opération et puis cet établissement de sélection pouvant engager des travaux de recherche pour des variétés à haute teneur en protéines grâce aux reality percifs sur ces semences certifiées et puis également dans la chaîne une transformation industrielle optimisée et dans la région de production ça veut dire sans transport de matières premières et puis au niveau de la région Léo France s'inscrirait dans une démarche agro-environnementale intégrée et de très grande ampleur voilà le projet est déposé on n'a pas encore le retour et j'espère de tout cœur au nom des participants à ce projet qu'il ira à son terme retour sur le plateau avec notamment Bruno Géen et Anne Wagner que je vais mettre à contribution pour tenter de voir avec eux quelles sont leurs attentes par rapport à ces sujets de protéines végétales et notamment peut-être des attentes variétales je vous rappelle vous aussi qui nous suivez vous pouvez poser les questions elles arriveront et je me ferai votre porte-parole sur le chat vous avez encore quelques minutes pour poser les différentes questions et si jamais je ne les ai pas posées moi-même je les poserai à nos invités Bruno vous attendez quoi de la recherche variétale de ce monde de la semence de la recherche qu'est-ce qu'il pourrait être mieux fait fait de manière plus intense pour que les protéines végétales soient un succès à terme donc aujourd'hui comme on l'a dit tout à l'heure on sait l'industrie la filière c'est produire ce que le consommateur attend en termes de texture de goût etc ça c'est le consommateur actuel on est au point techniquement on a des réponses demain techniquement ça doit ça devra être différent c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne suffit pas aujourd'hui certains achètent un produit alternatif de viande basse protéine végétale et ils sont contents après comme on commence à regarder l'étiquette et qu'on creuse un peu comment c'est fait si on voit qu'il y a une protéine qui vient d'Asie une autre qui vient d'Amérique du Nord des liants qui sont extraits de graines qui sont produites en Afrique et puis d'autres voilà donc il y a besoin ce dont on a besoin c'est d'ajouter de la cohérence à la filière vous êtes en train de nous dire qu'il faut être capable de produire tout sur place voilà à demi-mot c'est ça à demi-mot c'est ça d'accord et ça veut dire que les solutions qu'on peut avoir sur place notamment justement via les variétés doivent permettre de résoudre certains challenges qu'on doit qu'on résout aujourd'hui en ajoutant des éditifs à nos clients en ajoutant des éditifs des liants des texturants alors qu'est-ce qu'il y a comme challenge c'est le mot que vous utilisez qu'est-ce qu'il faut être capable d'atteindre comme objectif alors il y a des le premier challenge c'est et je pense que c'est le point clé c'est pour ça que c'est très important ces journées c'est de travailler dans le même sens travailler ensemble tout le long de la filière donc il y a des initiatives qui sont très très bonnes dont le programme le fameux programme protéines dont on parlait mais il y a aussi des structures qui se mettent en place il y a protéines France qui s'est structurée il y a 4 ans Anne Wagner était présidente à l'époque et protéines France intègre des acteurs de la filière il y a des semenciers des limagrins et autres et jusqu'à les clients en B2C basé en qui ont des unités en France voire la grande distribution et là il y a des échanges techniques mais aussi la réglementation est inexistante et pas structurée pour ces produits donc il y a des gros challenges et puis il y a la nutrition etc dans les caractéristiques intrinsèques des produits j'avais cru comprendre dans ce que vous aviez commencé qu'il y avait des des attentes particulières je ne sais pas une capacité à être transformée à être est-ce qu'il y a des points particuliers que vous voulez mettre en place on peut voir l'exemple si on veut faire une pâte à tartiner basse poids il y a un challenge sur le goût c'est marqué il y a du boulot il y a un peu de travail et après il y a la deuxième chose c'est que pour que la filière soit suffisamment pour que se développe il faut qu'il y ait suffisamment de production donc il faut que les agriculteurs s'y retrouvent et là on a vu tout à l'heure dans notre micro-trottoir ou notre micro-champ on va l'appeler comme ça il faisait un peu la gueule sur le sujet protéines végétales et donc ça veut dire que la France a été le premier producteur mondial de poids on a produit 3,5 millions de tonnes aujourd'hui on produit à peine plus de 10% de ça donc on a su monter une filière hyper performante donc on est capable mais par contre il faut que les poids en question correspondent au marché pour qu'ils puissent être payés dans de bonnes conditions il faut que les rendements et la production soient stables et il faut qu'ils aient une bonne rentabilité donc il y a la sélection varietale qui doit jouer donc il y a un critère assez simple pour nous c'est qu'il y ait plus de protéines je pense que tout le monde en a conscience même s'il y a des conséquences derrière en termes de conduite de culture mais il y a d'autres critères puisqu'on va on voit clairement qu'il va y avoir une évolution des attentes réduire les intrants donc les protéines ne sont bien placées sur les fertilisants mais pas que les pesticides les insecticides etc demain on pourra peut-être plus utiliser que du bio enfin j'en sais rien donc il y a des challenges pour lesquels les variétés peuvent être et sont en tête de bondole entre guillemets et deuxième chose il y a les pratiques agricoles qu'il faut peut-être reconsidérer aujourd'hui on a développé je parle du poids tout à l'heure une filière pas de printemps française pour l'alimentation animale on voit que on avait une production très stable à 4 tonnes à hectare enfin plus ou moins aujourd'hui avec les réchauffements avec les températures les sécheresses la variabilité de température de production est très forte donc le gars l'agriculteur il prend sa décision il n'est pas certain s'il va avoir 3 doses ou 5 tonnes à hectare c'est le loto donc il y a besoin de se remettre en cause et nous on est prêt à le faire par exemple en travaillant des poids divers au départ on n'a pas travaillé de poids divers on était en Picardie dans une région avec Île-de-France Champagne-Ardenne-Dormandie où il y avait tout du poids du poids de printemps mais là on est prêt à s'investir plus donc là il y a un boulot variétal Anne Wagner même question faites votre liste au Père Noël qu'est-ce que vous aimeriez de plus de mieux allez-y je crois que je coche les mêmes cases c'est déjà rassurant que Bruno je pense qu'on a une équation à 3 inconnues en fait 3 inconnues ou 3 choses à résoudre il y a d'un côté on a la demande du consommateur qui est à avoir du produit local durable alors je fais durable slash bio etc on a l'agriculteur qui est très intéressé on l'a entendu tout à l'heure par les protéagines et légumineuses en rotation de culture alors je parle également des fourrages riches en protéines pour l'élevage mais pour lequel la composante économique est clé et puis il y a le transformateur qui lui pour que ce soit intéressant et rentable et viable on a besoin d'un certain volume donc on a cette équation à 3 composantes et je pense que une des clés c'est effectivement le travail sur les semences notamment sur les légumineuses d'avoir des semences qui sont plus résistantes c'est à dire qui sont moins soumises en germination et moins soumises aux aléas climatiques et qui soient peut-être résistants qui ont moins de traitement par rapport aux résistantes aux ravageurs ça c'est le premier point d'un point de vue transformation et un point dont on n'a pas parlé qui est assez émergent d'un point de vue recherche et développement qui est le goût on parlait du goût tout à l'heure effectivement mais quel est le lien entre la semence la variété et le goût est-ce qu'on peut travailler sur les semences pour améliorer les goûts les goûts verts des légumineuses etc. qui peuvent être gênants dans certains usages est-ce qu'on peut travailler là-dessus je pense que là c'est les deux composantes essentielles et on a beaucoup parlé des légumineuses je terminerai en revenant sur le blé c'est une protéine qui est pondéreuse et pas chère et on a là également un travail encore à faire sur les variétés il y a eu un intervenant tout à l'heure d'Arvalis sur les variétés de blé il y a quelques années on a fait un travail avec Arvalis sur des variétés de blé on a vu que certaines sans pouvoir avoir une explication génétique très précise stockées dans le grain plus de protéines que d'autres même si on n'est pas à 25% de protéines dans le blé on est plutôt autour de 12 à 15% certaines avec la même supplémentation azotée stockées plus de protéines donc je pense que là aussi même sur ces sujets là il y a encore du travail à faire d'un point de vue variété même question moi aussi alors vous c'est la févrole si vous aviez une requête à faire par rapport à la matière première que vous utilisez ça serait quoi par rapport à votre usage alors moi ce que je voudrais c'est une févrole d'hiver sans vicine qu'on vicine par rejoindre ce que dit Bruno il dit on est prêt à travailler maintenant avec du poids d'hiver moi mes agriculteurs cette année il y en a qu'on dit bah oui mais avec le réchauffement climatique la févrole de printemps c'est trop compliqué on va se mettre de la févrole d'hiver sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas de variété de févrole sans vicine qui est un facteur antinutritionnel donc ça pose des problèmes à un très faible pourcentage de la population qui est atteinte de favisme mais surtout donc on préfère utiliser une variété sans mais surtout ça pose un gros problème de goût et on en revient au niveau de ça se perçoit dans le produit final voilà et c'est vraiment pas bon vous pouvez pas le manger et on en revient vraiment moi j'ai testé goûter une dizaine de variétés de févrole j'en ai choisi une qui convient vraiment très bien aujourd'hui je veux travailler qu'avec celle-là j'en ai trouvé une autre qui va très bien convenir pour du salé aujourd'hui je n'ai pas la capacité de travailler avec plusieurs variétés parce qu'on est trop petit mais voilà on ne peut pas dire tiens je prends de la févrole je prends du tout venant et aujourd'hui c'est un peu ce qui se passe tout le monde on sème on mélange tout puis on vous envoie ça donc là c'est pour ça qu'on travaille avec chaque agriculteur en direct vous avez pu faire votre liste au Père Noël vous aussi mais voilà je voudrais une variété d'hiver allez pour terminer quelques questions en rafale qui sont arrivées sur le chat et que je vous partage pour Bruno et Anne principalement est-ce que la France agricole est vraiment potentiellement compétitive sur ces protéines végétales est-ce qu'il y a un vrai potentiel compétitif c'est pas le cas dans l'immédiat c'est pour ça que la question se pose plutôt sur le terme du potentiel il y a un historique il y a des choses qui ont été faites il y a eu par exemple des plutôt ciblées nutrition animale je veux dire moi quand j'étais à l'UNIP en 2008 ça faisait 5 ans que Rocket faisait des produits à partir de poids pour l'alimentation humaine et ils étaient pas au courant donc c'est pour vous dire que c'était pas en tête de gondole mais il y avait énormément de recherches donc il y a un potentiel qui est techniquement mais là je parlais le sens de la question était sur la compétitivité c'est-à-dire du coût de production Anne sur cette question aussi de la compétitivité de la ferme France sur ces protéines végétales on a aujourd'hui des contraintes environnementales qui sont très dures en France plus qu'ailleurs parfois on a tendance administrativement à laver plus blanc que blanc et à nous imposer à s'imposer des contraintes environnementales qui sont plus dures que celles de nos voisins même si dans l'absolu évidemment elle se justifie mais néanmoins on vit dans un environnement compétitif donc je pense que là la vie est un petit peu plus dure que pour certains de nos voisins là où la vie est un petit peu plus facile pour nous c'est la surface agricole et le savoir agricole que possède la France et puis son réseau d'industriels que ce soit de la transformation ou d'utilisation directe Oui mais là on n'est plus sur la compétitivité là on n'est plus sur la compétitivité de l'exploitation c'était ça le sens de la question je pense une deuxième question Le rendement double en France par rapport pour les protéagineux par rapport au Canada qui est le premier producteur mondial donc il y a quand même un savoir-faire une technologie des conseils à l'agriculteur qui sont très performants et différenciants par rapport aux autres pays même par rapport à l'Australie on est trois fois plus élevés sur le poids c'est très très Une autre question qui était probablement plus pour vous Bruno parce que c'est vous qui avez soulevé cette idée d'être sur à peu près toutes les filières possibles disant qu'il fallait avoir une palette large de production locale est-ce que la question je vous la lis est-ce que c'est réaliste de produire toutes les protéines végétales localement ? Pour des ingrédients de base qui rentrent dans des produits dans une offre très large ça paraît difficile le point que j'ai dit c'est qu'on a besoin de faire évoluer notre offre et ça veut dire être plus soluble être moins soluble avoir plus de protéines moins de protéines etc. pour coller aux différents marchés après produire localement il faut trouver l'optimum c'est-à-dire que nous on a décidé au lieu d'agrandir notre usine de vie qu'on a agrandi d'ailleurs en Picardie on a décidé de construire une usine de zéro au Canada pour fournir le marché nord-américain donc il y a du relatif le local il y a des échelles très différentes et on ne va pas faire du tartibouce chez Roquette c'est sûr bon déjà vous avez un concurrent de moins potentiel maintenant il faut juste que Ferrero accepte de ne pas faire de pâte à tartinée que de la févrole les connaissant un peu vous êtes tranquille pour quelques années merci en tous les cas on commence par Anne qui était à distance merci Anne la directrice R&D du groupe Tereos Bruno Géhin qui s'occupe des nouvelles protéines végétales chez Roquette et puis enfin Béatrice Mer qui est la créatrice de tartimousse et de étoque en votre nom qui nous suivait il n'y a pas les applaudissements que l'on a d'habitude en présentiel mais je vous remercie de votre participation merci à tous les trois et on ouvre le dernier chapitre la conclusion c'est logique et m'ont rejoint sur le plateau Thierry Maumont qui était avec nous tout à l'heure pour démarrer le président de la section et puis celui qui a tout écouté scrupuleusement qui a noté je l'ai vu gratter 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 André Jean qui nous a fait partager pour démarrer en introduction pour ceux qui étaient là quelques enjeux qui s'opposent à la Ferme France et à l'agriculture d'ailleurs en général parce que ce n'était pas que la Ferme France je vous propose une petite séance de débrief de tout ce qui a été dit et puis vous aurez quelques minutes Thierry pour la conclusion plus formelle de cette matinée on commence ensemble qu'est-ce que vous avez retenu s'il y avait une ou deux idées et puis on va rentrer dans le détail de vos réflexions d'abord le plaisir d'avoir appris beaucoup malgré les conditions techniques étaient un petit peu compliquées moi j'ai appris beaucoup personnellement sur tous les ans à la fois les enjeux et les réponses d'ores et déjà en cours d'utilisation et celles auxquelles on pense pour plus tard alors moi j'ai j'ai noté plusieurs choses les trois séquences bien sûr la première me semble-t-il a montré que finalement donc la protection des semences oui la protection des semences vous faites bien rappeler entre j'allais dire les techniques bio et les techniques classiques en train d'évoluer et bien on voit qu'il y a du dialogue des synergies voire des convergences donc ça répond un petit peu à une des questions que vous m'aviez posée tout à l'heure en préalable oui il y a de l'ouverture qui vise à rapprocher et à répondre à des attentes qui sont exprimées par la société à savoir moins de produits toxiques dans les cultures moins de produits toxiques dans l'environnement notamment est-ce que vous connaissiez l'ozonisation je la connaissais très bien ça a été évoqué dans son utilisation pour stériliser l'eau bien sûr mais je ne la connaissais pas pour les semences bon ben voilà vous avez bien fait de venir voilà c'est ce que je vous ai dit j'ai appris des choses j'ai compris que ça demanderait précision mais j'ai compris que c'était d'ores et déjà autorisé dans certains pays du nord de l'Europe mais pas encore en France bon intéressant aussi de voir cela est-ce qu'à demi-mot là ce que vous nous dites vous avez commencé par dire vous avez entendu cette espèce d'entre-deux entre le monde classique et le monde peut-être plus exigeant qui est le bio en gros vous avez entendu ce qu'on appelle un peu la fameuse troisième voie à l'air de rien quelque chose qui est un bon compromis on peut le dire comme ça on peut le dire comme ça en tout cas j'avais compris que c'était un peu votre interrogation en début d'émission et ça a apporté des éléments de réponse je crois voilà après il faut les voir à l'oeuvre il reste toujours des combats sur le terrain on le sait mais bon au moins on voit que ça dialogue j'ai compris d'ailleurs aussi que c'est c'est maïa était ouvert justement c'est maïe excusez-moi c'est maïe malheureux je connais bien le gnisme mais le nom est encore trop récent mais non mais c'est ça vous n'avez pas encore fait à cette publicité pour parler de vous c'est de ça le problème c'est très récent d'ailleurs c'est un effort d'apprentissage c'est maïe ou c'est féminin c'est maïe ou c'est non genré c'est neutre absolument c'est neutre d'accord et donc cette organisation est ouverte accueille les semences paysannes paysannes travail effectivement c'est le dire qu'ils sont ouverts c'est le dire nous avons effectivement évolué dans le tour de table et comme je l'ai dit lors de l'introduction il y a une neuvième section qui s'appelle diversité des semences qui va être créée et qui est appelée à regrouper l'ensemble des acteurs qui travaillent sur d'autres façons de concevoir la création variétale ou de la production de semences donc effectivement les semences paysannes pourraient trouver leur place dans cette section ce qui prouve que la réflexion en silo très verticale est un peu le monde d'avant ça y est oui c'est ça et on commence à en sortir alors évidemment ça n'empêche pas que et ça a été dit lors de la deuxième séance sur le progrès variétal que justement ce progrès variétal il a besoin d'investissements colossaux 10 à 15% du chiffre d'affaires quand j'ai entendu 15 à 18 15 à 18 c'est pire c'est pire voilà c'est pire et 10 20 ans d'amélioration pour arriver à produire des semences qui facilitent la réponse aux aléas climatiques par exemple voilà donc il faut bien qu'il y ait de l'argent qui aille sur cette recherche et donc il faut bien protéger les innovations aussi mais enfin bon l'ouverture est importante autre chose et justement ça a été répondu dans cette deuxième séquence ces améliorations visent entre autres réponse aux premières préoccupations à réduire l'utilisation des intrants l'utilisation des intrants d'ores et déjà dans beaucoup de situations plus que deux traitements parce qu'on a des semences qui sont plus résistantes j'ai compris cela en tout cas ce qui a été dit c'est pas totalement faux je crois voilà et l'objectif affiché c'est un traitement dans dix ans donc là aussi il faut investir et il faut réaliser des progrès et puis vous avez terminé comment vous expliquer d'ailleurs avant de basculer sur le troisième sujet que ce chemin qui a été parcouru parce que objectivement il y a un énorme chemin sur l'utilisation de ces produits qui sont entre guillemets mal vus ils ne soient pas compris ils ne soient pas partagés puisque finalement l'agriculture est toujours victime des mêmes reproches comme si rien n'avait été fait que ça ne soit pas suffisant c'est très entendable mais que rien n'était fait c'est faux oui bien sûr mais en même temps on sait bien que c'est cette critique venue notamment de ce qu'on appelle la société civile qui a fait progresser donc j'ai forcément un avis assez partagé là-dessus et je crois que sans critique qui se poursuivrait il n'y aurait aucune raison de faire des progrès sur ces aspects des choses donc même si les critiques ne sont pas fondées elles sont utiles elles sont utiles et dans un certain nombre de domaines elles sont fondées moi je reviendrai quand même sur les incertitudes qui peuvent planer sur l'utilisation de certaines techniques vis-à-vis de la nature sauvage on va dire elles n'existent plus mais enfin quand même il y a des espaces naturels qui abritent une variété d'espèces dont on aura besoin demain dont on a plaisir simplement à les voir exister évitons que les pratiques utilisatrices ne polluent en quelque sorte y compris par du patrimoine génétique donc les précautions sont légitimes les protestations poussent à des progrès et on le voit la sélection variétale contribue à avancer sur ces progrès d'ailleurs sur ce deuxième aspect une des choses que j'ai mieux saisie même si je la ressentais déjà auparavant c'est à quel point le blé d'aujourd'hui n'est plus le blé d'il y a 30 ou 40 ans et qu'en fait il a terriblement évolué de façon bénéfique répondant déjà à des aléas climatiques plus nombreux répondant à des maladies plus diversifiées voire plus agressives et donc ça a permis notamment de maintenir la productivité par exemple en blé alors même qu'elle aurait dû décroître si on prenait en compte uniquement l'évolution de l'environnement en quelque sorte des cultures sur ce deuxième thème parce que là vous êtes encore sur le progrès variétal et puis parce que c'est intéressant et sur cette mise en perspective que nous a proposé Arvalis en écoutant Philippe Duchéron moi qui ai fait des études agricoles il y a 30 ans je me disais qu'à cette époque là on avait l'impression déjà d'avoir fait beaucoup de chemin on nous apprenait les nouvelles variétés tous les efforts de la sélection et puis je me rends compte que finalement ne serait-ce qu'il y a 15 ans comparé à aujourd'hui c'était mauvais il y a 15 ans ou c'était nettement moins bon tellement il y a eu de progrès donc ça va à une vitesse finalement qui est colossale ce qu'on nous a appris et vous moi et tous ceux qui ont fait ça c'est finalement totalement has been et peut-être que les progrès se sont fait davantage récemment sur une variété de critères alors que peut-être auparavant on était monocentré on était centré essentiellement sur la productivité quantitative en quelque sorte oui parce qu'il y avait pas mal d'indicateurs sur la qualité par exemple de la qualité protéique bien sûr mais aussi par rapport à un certain nombre de maladies qui se sont développées voire qui ont été introduites venant d'autres continents bon moi j'ai trouvé ça aussi très bien ça nous a juste mis un coup de vieux de voir comment c'était avant jamais mais bon on va regarder devant allez continue oui alors vous avez terminé par la fin c'est à dire l'alimentation l'alimentation humaine mais alors vous avez brimé les gens qui étaient avec vous parce que vous avez je ne pouvais pas le partager je n'ai pas le droit c'est le protocole sanitaire c'est le protocole sanitaire et là maintenant si je vous demandais vous ne feriez pas à goûter je le regrette évidemment en tout cas ça s'est terminé avec une assistance alors pas forcément complètement partagée de la même façon par tous les interlocuteurs mais sur l'enjeu en tout cas si on regarde le long terme l'enjeu en matière protéique puisque c'était la troisième séquence autour du plan protéique il est largement autour de l'alimentation humaine je ne vous avais pas dit autre chose en vous disant la première des évolutions si on veut notamment que la fonction alimentaire soit moins impactante sur l'aspect climat c'est certainement le régime alimentaire il faut végétaliser l'alimentation et oui il faut végétaliser l'alimentation même si c'est moins bon l'objectif en tout cas de Bruno c'était de dire ben non il faut faire aussi bon parce que sinon les gens ne vont pas le manger ils ne vont pas lauter j'entends bien donc voilà c'est cet enjeu là alors puisque vous m'avez interrogé je me suis permis aussi de noter quelques manques je vais vous les donner allez-y au fil de ce que j'ai entendu qui ne sont pas forcément complètement à raccrocher au sujet seulement des semences mais qui me paraissent importantes par rapport aux enjeux de l'agriculture peut-être que Thierry peut répondre à ces challenges que vous nous mettez on a évoqué les sols uniquement pour dire quel est le l'habitat par les micro-organismes ou par des maladies dans les sols une fois qu'on a mis les semences est-ce qu'elles ne vont pas être en quelque sorte agressées par ce qui est déjà dans les sols et je crois que ce qui est encore plus important quand on écoute les agronomes c'est ce qu'on comprend c'est la qualité même des sols c'est-à-dire la composition des sols en matière humique c'est-à-dire que là vous êtes en train de nous dire que vous êtes inquiet sur le potentiel de production à long terme à cause de la qualité des sols oui voilà j'ai compris y compris j'en ai compris c'est fort c'est très comme quoi vous êtes déjà un peu un agronome et oui la qualité des sols s'est dégradée le contenu en carbone des sols s'est dégradée dans la région parisienne dans les Hauts-de-France en Aquitaine j'entends un petit accent du sud-ouest tout à fait voilà et donc Gers vaincra je vous le dis tout de suite est-ce que ça a été mon premier poste le Gers est-ce que il peut y avoir un effet du choix des variétés sur des pratiques agronomiques par ailleurs développées par les agriculteurs pour améliorer la qualité des sols question qui n'a pas été abordée vous avez une réponse à ça Thierry parce que c'est c'est pas idiot comme question quand même peut-on alors je vous en prie je vous en prie André non parce qu'en gros le problème de la qualité des sols il est connu on le sait la responsabilité que peut avoir votre monde pour tenter de le préserver ou de l'améliorer est-ce qu'on est capable de faire le lien ou pas question totalement naïve parce que j'ai aucune idée de la réponse je ne suis pas agronome vous avez le droit de dire non je vous rassure j'aurais du mal à répondre de manière très précise à votre question en revanche de manière générale remettre du bon sens dans les assolements ça paraît absolument nécessaire et indispensable si aujourd'hui la filière protéine est en berne en France on a rappelé à plusieurs reprises durant l'intervention précédente que des surfaces dédiées aux protéagineux ont atteint des records il y a 20-30 ans sur le territoire national mais c'est justement peut-être une des raisons de la situation actuelle c'est qu'on a trop cultivé de légumineuses et la légumineuse c'est dans la rotation c'est une fois tous les 6 ans on s'était trouvé parce qu'il y avait une rentabilité qui était vraiment bonne on s'est retrouvé parfois avec des agriculteurs qui faisaient des poids tous les 4 ans tous les 3 ans voire même dans les cas les plus excessifs tous les 2 ans la sanction est arrivée très rapidement il s'est développé un ensemble d'agresseurs et le plus connu d'entre eux ce sont la phénoménicèse pour le poids qui a véritablement laminé les rendements les rendements en poids aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient dans les années 80 et pourtant si on teste les variétés qu'on cultive dans les années 80 elles sont moins bonnes qu'elles sont moins bonnes donc le problème n'est pas la génétique a fait son problème mais on a oublié l'agronomie et on a privilégié le court terme sur la gestion en bon père de famille comme on a l'habitude de dire et aujourd'hui on le paye encore donc on va arriver on commence à voir les premiers signaux de variété qui présentent une amélioration sur la tolérance à la phénomicèse mais si on répète la même erreur je crains fort qu'on arrive sur le même problème à l'arrivée donc oui au développement des protéagineux mais les protéagineux ne sont pas la seule source de protéines aujourd'hui la première source de production de protéines en France c'est l'alcool ou le colza oui ou le colza donc en protéines végétales utilisées en alimentation si on sort même du spectre on peut aller sur le blé tout à fait on peut aller sur le blé il faut il est important de maintenir la diversité dans les assolements parce que si on veut préserver des résistances durables si on veut aider la sélection il faut éviter de lui demander de changer tous les 5 ans ou 10 ans d'objectifs de sélection et d'en rajouter et d'en rajouter et d'en rajouter mon travail sur l'assolement en général c'est ce qu'on apprend le premier jour du premier cours d'agronomie c'est le lien entre l'assolement et la qualité du sol quand même donc voilà ça déjà c'est assez rassurant le deuxième manque que vous vouliez souligner vous voyez on l'a quand même traité on en a parlé absolument dans la deuxième séquence celle des progrès donc de la sélection variétale moi j'étais quand même surpris de ne pas entendre parler ce qui je l'ai évoqué tout à l'heure mais ce qui a fait quand même débat y compris dans la société c'est les nouvelles techniques de sélection donc on ne l'a pas évoqué on a bien parlé du temps de la sélection le temps long de la sélection de l'argent de la sélection on n'a pas évoqué le fait que ces nouvelles techniques pouvaient apporter ou ne pas apporter je ne sais pas est-ce que c'est un sujet un peu tabou non c'est pas un sujet tabou c'est c'est un sujet qui qui est tellement clivant qu'il provoque des débats qui sont trop sur l'émotion et sur le passionnel et qui rendent la discussion difficile lorsque vous avez des gens qui confondent la science et la recherche avec l'idéologie et le côté tout blanc tout noir vous ne pouvez pas vous entendre surtout à partir du moment où ils en ont fait un front de commerce donc là le discours devient difficile et c'est tellement plus facile de détruire que de construire qu'ils ont beau jeu et derrière vous aurez toujours des distributeurs qui par frilosité parce qu'ils veulent appâter le chaland qui vont aller là où ils pensent qu'ils auront le plus de facilité à vendre ce que vous nous dites c'est pas que le sujet des semences et de la recherche variétale c'est en gros il faudrait remettre la science là où elle devrait être et malheureusement j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans la société la science est quasiment au second rôle derrière la croyance la croyance c'est la science bon sang de bon sang c'est quand même pas pareil mais bon je ne vais pas vous vous êtes convaincu là-dessus complètement je le regrette également un autre manque et ensuite on donnera quelques minutes on a parlé de la production de protéines notamment massivement clairement les besoins en France surtout si on veut avoir la souveraineté c'est des protéines pour l'alimentation animale mais pourquoi on n'a pas parlé des prairies c'est quand même la première production végétale pour l'alimentation animale en France de loin et deuxièmement c'est le premier rapport protéique y compris d'ailleurs avec des taux de protéines sur les prairies permanentes ou cultivées qui peuvent être plus importants qu'y compris dans les protéines et donc je vous renvoie à la question qu'est-ce qu'il faudrait faire sur ce sujet justement encore une fois les questions que je me suis posées je ne dis pas qu'elles se raccrochent nécessairement au sujet du jour je m'interroge est-ce qu'on peut améliorer les semences pour enrichir des prairies permanentes pour avoir des prairies cultivées qui soient finalement une source efficace de je dis n'importe quoi on régras 30% de protéines soyons fous c'est ça que vous dites moi je n'ai pas la réponse oui c'est ça mon enjeu je vous rassure oui non mais c'est en gros rendre ces prairies-là encore plus riches et voilà d'autant que dans des évolutions de la répartition des cultures disons la surface agricole avec la forêt les prairies c'est des surfaces importantes et dont on sait bien qu'elles sont un peu intermédiaires donc c'est un enjeu important au-delà de ces manques ça vous a pu d'être avec nous absolument vous me permettez d'avoir encore quelques-uns deux autres allez matériaux énergie biosourcés demain c'est le GIEC qui le dit c'est l'AIEE qui commence à le dire de façon importante est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de production important de quantité de biomasse est-ce qu'il n'y a pas des travaux de génétique des travaux de sélection qui peuvent favoriser cette évolution je considère bien que c'est pas pour demain mais en revanche pour après-demain c'est un vrai enjeu c'est-à-dire à l'échelon 2050 l'Europe pas d'émissions nettes de carbone il faudra bien avoir des matériaux donc que des productions végétales deviennent plus facilement des matériaux et oui d'autant plus si en plus il y a une évolution des régimes alimentaires parce qu'à ce moment-là on dégage 60% de la surface agricole aujourd'hui européenne c'est pour les animaux qui sont ensuite mangés si on a une évolution de la ration alimentaire humaine vers plus de protéines végétales moins de protéines animales il y a moins besoin d'animaux donc de surface dédiée on va faire des parpaings avec des fibres de chambre ou je ne sais quoi mais on doit pouvoir y arriver et l'autre sujet c'est l'équilibre nutritionnel alors ça a été quand même un petit peu évoqué on n'a pas parlé de un des enjeux lorsqu'on parle de mettre plus de protéines végétales c'est est-ce qu'on va avoir bien le bon équilibre en acides aminés qui correspond aux besoins humains et ça a été un tout petit peu évoqué avec les facteurs antinutritionnels mais je pense que ça pourrait être un petit peu plus approfondi et alors là je suis convaincu que le rôle des semences et de la qualité des végétaux qui vont être produits va être déterminante pour répondre à cet enjeu voilà merci André de nous avoir écouté et restitué ce que vous aviez compris ou les interrogations qui restaient encore en suspens Thierry pour terminer quelques mots de conclusion oui je vais commencer par la première table ronde donc je peux vous assurer que la filière que nous représentons aujourd'hui celle des serres à la paille et des protéines est extrêmement demandeuse de nouvelles solutions pour certaines espèces ça devient vraiment très compliqué on a très peu de choix voire plus du tout de choix il faut savoir que par exemple c'est pas dans notre section mais pour le colza aujourd'hui les semences se vendent non traités il n'y a plus rien il existe juste une solution qui est un produit qui est homologué en bio mais qui apporte une protection extrêmement limitée pour le poids ça va devenir compliqué parce qu'il y a un produit qui est efficace aujourd'hui qui est disponible mais qui est appelé à disparaître donc on veut d'un côté augmenter la culture du poids et de l'autre côté on enlève des outils donc on se complique encore un petit peu plus la tâche donc vraiment le traitement de semences est une activité sur laquelle on a fait marche arrière disons-le clairement sur le volant de solution disponible et si on veut redynamiser l'attractivité de la semence ça commence d'abord par une semence qui répond aux besoins des agriculteurs et aux enjeux écologiques n'oublions pas que cette protection intégrée supprime des interventions souvent en plein champ donc on veut limiter le nombre de pulvérisateurs dans les champs ce que j'entends très bien mais laissons-nous dans ce cas-là la possibilité de travailler sur la semence mais là on nous dit ah bah non parce que vous vous faites une protection dont vous ne savez pas si vous allez avoir besoin d'utilité oui mais il y a un moment et je crois qu'il faut vraiment qu'on sache ce que l'on veut parce qu'à force de tout vouloir et c'est au contraire on n'avance pas même pire on recule donc notre section en plus est très concernée par cette problématique des traitements de semences puisqu'elle est fortement impactée par la réutilisation de semences que ce soit les protéagineux ou les semences de serré à la paille vous pouvez ressemer avec une grande facilité votre récolte vous retrouverez le même produit donc j'en profite pour faire la passerelle avec la table suivante qui est donc le financement de la recherche on attend beaucoup des variétés très bien mais ces variétés ne vont pas arriver toutes seules si on souhaite véritablement trouver des solutions génétiques qui permettent à la fois de réduire l'utilisation de produits en végétation et d'améliorer la qualité du produit dans l'intérêt du consommateur il faudra quand même se poser la question d'un financement équitable de la recherche par l'ensemble des utilisateurs du progrès génétique et quand je dis de l'ensemble on peut imaginer que ça aille jusqu'au consommateur final il doit y avoir une responsabilité partagée et une équité face à ces améliorations dont les agriculteurs ne peuvent pas être les seuls à supporter les contraintes et les coûts ce n'est pas juste donc ce besoin de financement de la recherche est impérieux et aussi il faut savoir cibler les priorités parce que la recherche ça a été dit travaille sur un pas de temps qui est extrêmement long parfois jusqu'à 20 ans ça a été dit dans le cadre de la tolérance à la mosaïque pour le blé dur si on nous change en permanence les objectifs de sélection qu'on nous demande de travailler dans toutes les directions on ne va pas y arriver on a besoin on a besoin d'avoir des schémas directeurs cohérents pour nous permettre d'avancer et non pas de se voir arriver qu'un produit et au moment on arrive on dit ah oui mais non on n'a plus besoin de vous merci au revoir donc ça ça ne peut pas fonctionner on peut très bien imaginer pour rebondir sur l'exemple de la févrole d'hiver à faible activité à faible taux en vicine qu'on vicine on peut le faire on a su le faire en variété de printemps on peut le faire en hiver mais est-ce que la taille du marché justifie l'investissement qu'il y a derrière on peut travailler mais à partir du moment où il y a un minimum d'intérêt et que ce produit puisse par son développement financer les efforts d'investissement qui seront faits en recherche donc ça c'est vraiment un sujet qu'il faut répéter marteler la recherche a besoin de temps et la recherche a besoin d'une cohérence et d'un projet qu'elle puisse gérer dans le temps et puis pour terminer sur la dernière table ronde concernant les protéines végétales notre section est concernée d'autres le sont je vous ai parlé des oléagineux on se demande même si on ne doit pas maintenant les considérer plus comme des protéagineux il y a même des demandes pour faire du colza protéagineux c'est-à-dire améliorer la teneur en protéines du colza enfin il y a plein de possibilités de produire des protéines végétales en France pour celles qui nous concernent plus directement encore une fois ce sont des légumineuses on est en plus confronté au changement climatique qui touche durement ces espèces qui naturellement étaient des cultures de printemps qu'on essaye de transformer de plus en plus vers des cultures d'hiver mais c'est pas c'est pas si facile et c'est pas non plus sans risque je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais les gelées récentes que nous venons de vivre pourraient avoir des conséquences assez désagréables pour les protéines d'hiver qui étaient dans certaines régions probablement à un stade de sensibilité au froid relativement fort donc il ne faut pas penser que en transférant tout en hiver on va régler les problèmes on peut en régler une partie mais on ne peut pas tout régler parce que ce n'est pas seulement un problème de réchauffement climatique c'est aussi un problème d'excès un peu dans tous les sens de pluviométrie à certains moments de sécheresse à d'autres de froid à des moments où on ne les attend pas et on a déjà entendu les premières conséquences sur les vignobles ce matin et je peux vous dire qu'il y a d'autres espèces notamment le lin et la betterave qui vont payer un lourd tribut à ce gel printanier donc on est confronté à beaucoup de difficultés sur des espèces qui sont aujourd'hui relativement petites entre guillemets si on compare les surfaces de protéagineux en France par rapport au blé à lui tout seul le blé cette année c'est plus de 5 millions d'hectares si j'additionne les poils et les févroles qu'elles soient de printemps ou d'hiver on reste à quelques centaines de milliers donc on a des objectifs de sélection qui sont compliqués multiples et avec un potentiel de retour sur investissement qui n'est pas le même à fortiori quand on voit le taux d'utilisation en semences certifiées sur ces espèces là qui est particulièrement bas donc ça devient extrêmement compliqué il y a des solutions innovantes qui apparaissent Philippe Lerouxbourg en a parlé avec des subventions qui permettent de dynamiser cela est-ce que ce sera pérenne dans le temps et est-ce que la volonté politique a le souffle d'un marathonien je l'espère mais malheureusement force est de constater que ce n'est pas forcément les habitudes des politiciens si on met en place une filière c'est sur le temps et sur la longueur et on ne peut pas le faire les investissements sont trop importants en faisant ça de manière trop désinvolte donc il y a des solutions oui mais il faut à la fois nous laisser du temps et nous permettre de trouver une rémunération juste et équitable des efforts que chacun va mener que ce soit le créateur de variété le producteur de semences ou le metteur en marché donc le progrès doit être partagé par tous il doit profiter à tous mais il doit également être financé par tous on en reste là pour ce matin merci en tous les cas à tous les deux merci à vous de nous avoir suivis naturellement alors évidemment encore une fois à distance c'est pas comme en vrai parce que nous on va aller boire un coup et vous aussi mais on ne sera pas ensemble donc mais le cœur y est et rassurez-vous merci de nous avoir suivis au plaisir bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo